Musique Nous venons célébrer Dieu Nous voulons l'adorer Devant lui nous nous courons Pour élever son nom Nous venons célébrer Dieu Nous voulons l'adorer Devant lui nous nous courons Pour élever son nom Dieu est là Il nous attend Il entend nos prières Sa parole est éternelle Elle est notre essentiel Laissons rentrer Le Dieu de victoire Il est notre cœur En faisant les places Il est roi Seigneur La force Le Dieu de victoire Il est notre coeur En faisant les places Il est roi C'est Marie Seigneur Alléluia Accueillons notre Dieu Il est le merveilleux Corrieux, majestueux Accueillons notre Dieu Il est le merveilleux Glorieux, majestueux Accueillons notre Dieu Il est le merveilleux Glorieux, majestueux Accueillons notre Dieu Il est le merveilleux Glorieux, majestueux Laissons entrer le roi de gloireux Acclamons le Dieu de victoireux Il est vainqueur Il est le merveilleux 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 Acclamons le Dieu de victoireux Il est le merveilleux Il est le merveilleux Sous-titrage ST' 501 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alléluia! On peut être dans la joie ce matin? Alléluia! on loue le roi des rois le seigneur des seigneurs Amen Je veux le proclamer du sommet des montants ta grâce est sans vie ta bonté sans dégâts ta bonté sans dégâts ta bonté me poursuit ton amour et mes amis Je chante là tu es bon je frive toi tu es bon tu es bon pour moi Je chante là tu es bon je frive toi tu es bon tu es bon pour moi Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alléluia! Je vais entendre des cris de joie ce matin. Je veux qu'on danse pour le Seigneur ce matin. Alléluia! Dans le ciel, on va danser avec Jésus. Dans les rues pavées d'or. Amen! On peut se pratiquer tout de suite sur la terre. Parce qu'en haut, ça va être un peu. ... Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie le joie. Tu es bon, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie le joie. Tu es bon, tu es bon pour moi. Et tu me dis ! Un petit sourire, ma vie te souvient. Tu es bon, tu es bon. Un petit sourire, ma vie te souvient. Tu es bon, tu es bon. Un petit sourire, ma vie te souvient. 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 Car tu es bon et je crie de joie Tu es bon, tu es bon pour moi Et je chante, car tu es bon et je danse Car tu es bon et je crie de joie Tu es bon, tu es bon pour moi Je crie Alléluia ! Est-ce qu'on peut lâcher une crie de joie au Seigneur ce matin ? Alléluia ! Elle est digne de louange, Amen ! Elle est digne d'adoration, Jésus ! Alléluia ! Oh, je ne peux pas tenir devant toi, Seigneur, ce matin ! Je ne pourrais pas tenir Le bout de vent, la douleur, je ne pourrais pas tenir Le bout de vent, la douleur, je ne pourrais pas tenir Ton sacrifice, ton sacrifice, ton honte est bien broué, mon roi Je suis ton camp, ton sacrifice, ton honte est bien broué, mon roi Le bout de vent, la douleur, je ne pourrais pas tenir Je suis ton camp, ton sacrifice, ton honte est bien broué, mon roi Je suis ton camp, ton sacrifice, ton honte est bien broué, mon roi Je sais qu'on a rendu oui Le bout de vent, la douleur, je n'ai broué en moi Et que nous viendes ton feu du ciel Viens brûler ton enfer Montre à tous que tu es Les Dieu et l'Ismaël Et qu'on a rendu au feu du ciel Viens brûler ton l'eau Malgré tout ce que tu es Le Dieu d'Israël Jésus, 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 le Dieu d'Israël Jésus a dit Si quelqu'un m'aime, moi et le Père Nous viendrons vers lui Et nous nous manifesterons à lui Ces choses que nous chantons Ne sont pas juste des paroles Elles sont tirées de la parole de Dieu La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit La Bible dit que nous devons Offrir nos corps comme des sacrifices vivants Ce qui sera de notre part un culte raisonnable Et la Bible nous dit que le feu de Dieu est descendu A différentes reprises Notamment Le jour où Élie A dit au peuple Choisissez aujourd'hui Qui vous voulez servir Et les gens ont décidé Et le feu est descendu Et je ressens mes mains Parti sur moi Je ressens la présence de Dieu Comment si vous ressentez la présence de Dieu Comment si vous en voulez plus Alors on va faire quelque chose Si vous voulez dire Seigneur j'en veux plus Vous voulez mettre toute votre vie sur l'autel Je vous invite Je vous appelle à venir sur le devant On va demander aux enfants On va arrêter de danser avec les drapeaux Vous pouvez rester là Mais sans les drapeaux On ne peut taper plus sur personne Et dire Seigneur me voici Je suis ton temple Remplis-moi Je suis ma vie entière Comme un sacrifice vivant Sur ton autel Consume ma vie Que ton feu tombe sur moi Remplis-moi de ta gloire Le chant commence en disant Je ne pourrai pas tenir debout devant ta gloire La Bible me dit dans les chroniques Et dans les livres des rois Que lorsque Salomon a inauguré le temple de Dieu La gloire de Dieu est descendue Mais cette gloire est descendue Après qu'ils aient offert Des milliers et des milliers De sacrifices à Dieu Il y avait tellement de sacrifices Qu'ils n'avaient plus assez de place sur l'autel Et ils ont dédicacé la cour du temple Au complet Et c'était Tout le temple était entièrement un autel Et la gloire de Dieu est descendue Et la gloire de Dieu était tellement intense Que les prêtres ne pouvaient tenir debout Dans la présence de Dieu Ils ont dû sortir Ils n'étaient pas capables de le supporter Il y a différents types de manifestations De la présence de Dieu Dieu est partout Dieu vit en nous Mais il y a des moments aussi Où il manifeste concrètement sa présence Et on veut dire ce matin Il y a de la place sur le vent Pour vous approcher On veut dire ce matin Oh Seigneur Je me consacre Il y a des gens ici Vous clochez des deux pieds Une fois dans le monde Une fois avec Jésus Une fois vous obéissez Une fois vous désobéissez Une fois vous croyez Une fois vous doutez Vous vous attachez à Dieu Vous vous éloignez Vous venez dans sa présence Et vous arrêtez d'être dans sa présence Le Seigneur vous appelle A une obéissance radicale Une obéissance radicale Une obéissance radicale Entière Si tu veux le feu de Dieu Cesse de clocher les deux pieds Choisis aujourd'hui Si tu préfères le monde Va dans le monde Si c'est Jésus que tu veux Attache-toi à Jésus Le Seigneur cherche des disciples Les hommes et les femmes Qui sont entièrement pour lui Les hommes et les femmes Qui renoncent à eux-mêmes Et qui disent Jésus je veux te suivre Et lorsque nous nous consacrons Le feu des saints Alors Jean-Roc va rechanter Pendant que Jean-Roc va chanter Avant de prier pour vous J'aimerais que vous preniez Quelques instants A vous consacrer au Seigneur Si le Saint-Esprit vous montre Des choses auxquelles Vous devez renoncer Des situations sur lesquelles Vous avez hésité Prenez des décisions Devant le Seigneur C'est entre vous et Dieu Consacrez-vous au Seigneur Ce matin Consacrez-vous au Seigneur Consacrez-vous au Seigneur Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pas de compromis Pas de compromis Moi et ma maison Nous servirons l'éternel Moi et ma maison Nous servirons l'éternel Nous nous mettons à part pour toi Au Seigneur Que ton feu descende Que ton feu descende Que ton feu descende Seigneur nous sommes A droite Fermez vos yeux Concentrez-vous sur le Saint-Esprit Concentrez-vous sur le Seigneur Et laissez-vous remplir Le Seigneur veut vous remplir De son esprit On va chanter ensemble Je suis ton temple Je suis ton temple Remplis-moi Pas juste à moitié Toutes les pièces Tous les recoins Tous les placards Que Jésus prenne la place Remplis-moi Êtes-vous prêt A donner les clés De Jésus Les clés De votre vie À Jésus Les clés De toutes les portes De tous les tiroirs Jésus Prends toute la place Je suis ton temple Remplis-moi Je suis ton temple Ton sacrifice Tant d'auté Bien voulu Je suis ton temple Concentrez-vous Ton sacrifice Tant d'auté Bien voulu L'étonnoir Je ne pouvais pas T'oublier Pour le vent T'adouard Je ne pouvais pas Venir Pour le vent T'adouard Je suis ton temple Ton sacrifice Tant d'auté Bien voulu L'étonnoir Je suis ton temple Ton sacrifice Tant d'auté Bien voulu L'étonnoir Je suis ton temple Ton sacrifice Tant d'auté Bien voulu L'étonnoir Je suis ton temple Tant d'auté Tant d'auté Bien voulu L'étonnoir Je ne pourrais Tant d'auté Tant d'auté Tant d'auté Je ne pourrais Tant d'auté Tant d'auté L'étonnoir Je suis ton temple Tant d'auté Tant d'auté Tant d'auté Bien voulu En moi Je suis ton temple Tant d'auté Tant d'auté Tant d'auté Tant d'auté Tant d'auté Sous-titrage ST' 501 Oh, 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 oh Concentrez-vous sur le Saint-Esprit Concentrez-vous sur le Saint-Esprit On va aller dans l'Esprit tous ensemble On veut donner gloire à Jésus La Bible dit qu'on l'adore en esprit et en vérité On va aller dans l'Esprit ensemble maintenant Quand on va dans l'Esprit, c'est plus notre cœur, notre intelligence Qui s'ensite à ce qui se passe autour de nous C'est notre esprit qui adore le Seigneur On connecte avec Dieu On connecte avec sa présence Mais concentrez-vous, je sais que peut-être des fois on est habitué A faire d'autres façons, mais on a besoin d'apprendre à se concentrer A développer notre esprit Peut-être alors que vous vous concentrez Vous allez commencer à ressentir physiquement Ou émotionnellement la présence de Dieu Comme la chaleur de son amour Comme sa paix qui va venir sur vous Ou bien comme avoir des visions Peut-être que vous allez juste expérimenter des gens qui vont se mettre à pleurer Peut-être que vous n'allez rien ressentir Mais vous allez ressentir sa douce paix Peu importe ce que vous ressentez Mais concentrez-vous en esprit sur le Seigneur Donnez-lui gloire Concentrez-vous sur lui On va rester sur ce champ On va rester sur ce champ Et on va se concentrer On va se concentrer Ce matin c'est une invitation pour le feu de Dieu C'est une invitation pour dire Saint-Esprit viens Je me consacre à toi Dieu veut te bénir ce matin Laisse le Saint-Esprit te guider Te montrer le chemin de sa présence Concentre-toi sur lui Tu n'es pas ici à l'hôtel pour sourire les yeux fermés Tu es là pour te concentrer sur lui Pour recevoir de sa présence Je plie pour plus maintenant Seigneur je plie pour une augmentation Maintenant de ta manifestation De ta présence sur les cœurs Et là certains vous êtes à votre place Vous ressentez la présence de Dieu Vous pouvez venir aussi sur le devant Juste pour dire Seigneur me voici Le Seigneur veut vous toucher ce matin On veut rencontrer Jésus On veut le rencontrer On veut le toucher Et il nous change et il nous transforme Dans cette tendance à présent Dans cette tendance à gloire C'est les temps où les miracles de Dieu sont manifestés Le Seigneur va agir par des guérisons Les chaînes vont être brisées Il va changer vos pensées Les démons qui peut-être vous opprimez D'une façon ou d'une autre Vont être chassés Parce que la gloire de Dieu descend Alors on va continuer de chanter Concentrez-vous sur le Seigneur Je vais demander à Jean-Marc de jouer particulièrement Et on veut rentrer dans sa présence Concentrez-vous sur le Seigneur Alléluia Concentrez-vous sur le Seigneur Je ne pourrais pas te dire De vous demandez-moi Je ne pourrais pas te dire De vous demandez-moi Je ne pourrais pas te dire 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 De vous demandez-moi Je ne pourrais pas te dire Je ne pourrais pas te dire Pierre après Pierre Il a reconstruit l'hôtel Il y a peut-être des choses Que vous avez besoin de reconstruire Dans votre vie Il veut dire Seigneur Je veux reconstruire l'hôtel Entre toi et moi Cet hôtel qui représente Un endroit concret D'une relation D'une alliance avec toi Un endroit où je t'offre Ma louange Ma reconnaissance Où je t'apporte mes prières Où je t'offre mon adoration Où je t'offre mes sacrifices Des fois on attend On attend On a une chose à faire Si peut-être L'hôtel de Dieu Est-il comme détruit Dans votre vie Parce que vous ne l'utilisiez plus C'est le temps maintenant De dire Seigneur Je me reconsacre à toi Je reviens à toi Peut-être que ça fait longtemps Que tu n'as pas ouvert ta Bible Ça fait longtemps Que tu n'as pas prié Vous passez du temps Juste en silence Devant le Seigneur C'est le temps De te reconsacrer maintenant Par le Seigneur Offre-lui ton cœur Offre-lui ta vie Par le Seigneur Parce que la pensée ce matin La pensée vraiment de Dieu C'est de se consacrer Dieu nous appelle à se consacrer Dieu appelle son peuple A se consacrer Et plusieurs m'ont ressenti Ce matin Et vous savez Dans l'Ancien Testament Il y a ces recommandations De Dieu Vous prenez Certains livres de la Bible Le Lévitique Tout ça Il y a des ordonnances Très claires Sur les sacrifices Il y a des ordonnances Très claires On ne pouvait pas apporter N'importe quoi C'était certains types d'animaux Il y avait des ordonnances Très claires Et la tentation Peut-être Pour certains C'était d'offrir Des agneaux Ou des animaux Qui étaient croches En fait Et de garder le meilleur Pour nous-mêmes Mais si on veut Que le feu de Dieu Descende Si on veut Que notre sacrifice Soit gréé par Dieu Il faut lui donner Ce que lui demande Il faut respecter Les conditions de Dieu Et des fois On pense donner à Dieu Mais on ne donne pas Le meilleur Ou on ne donne pas Toute notre vie Ou on retient Pour nous On retient Alors que Dieu Nous l'a demandé Mais après on dit Seigneur Que ton feu descende Mais le feu descende Le feu descend Sur un sacrifice Que Dieu a gré Pas sur le sacrifice Que nous on a choisi Le sacrifice Que Dieu a gré Quel est le sacrifice Que Dieu t'a demandé Quel est le domaine Où Dieu t'a demandé D'obéir Si tu veux Que le feu descende Vraiment sur ta vie Alors il y a un prix A payer On ne veut pas donner Comme des animaux Avec des défauts Pour reprendre l'image De l'Ancien Testament La Parce que Jean-Rocq avait commencé Ce matin Avec l'image de la femme Qui a répandu le parfum Sur Jésus C'était quelque chose De valeur Quelque chose Qui avait coûté Toute une année De salaire Et qui a été agréé Par Dieu Et je vous encourage Vraiment ce matin A vous donner Ce que Dieu vous réclame Ce que Dieu vous demande En fait Il y a ce verset Qui nous dit Un verset Qu'un frère a eu ce matin C'est la même pensée Édifiez-vous pour former Une maison spirituelle Une maison spirituelle Un saint sacerdoce Afin d'offrir des victimes Spirituelles Agréables à Dieu Par Jésus-Christ Nous sommes les victimes Spirituelles Nous sommes le sacrifice Que Dieu agrée On veut se présenter On veut présenter On veut présenter nos cœurs Tout ce qu'on est Avec pureté Et là le feu va descendre Mais ça demande D'extirper nos cœurs Comme je l'ai dit vendredi D'extirper nos cœurs Des choses Et là le feu va descendre On veut pas offrir des choses Avec des défauts On veut extirper nos cœurs Et là le Seigneur Va nous remplir L'Esprit du Dieu L'Esprit du Dieu Nous bornons Souffle du nord Souffle du sud Souffle de l'eau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur, fais-le maintenant Notre Père ... 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 que vous êtes en chair, alors c'est pour tout le monde. Sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Une vision, c'est une image que Dieu nous donne lorsque nous sommes éveillés. Un songe ou un rêve, c'est une image que Dieu nous donne lorsqu'on dort. Donc peu importe votre âge, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez expérimenté ou pas dans la présence de Dieu, eh bien Dieu veut vous donner des visions. Et si Dieu vous donne des visions, c'est pas juste pour que vous puissiez dire « Hey, j'ai eu une vision ». Il y a un but à cette vision. Des fois, cette vision peut servir à vous réconforter. Comment est-ce que vous avez déjà eu des visions où le Seigneur vous a parlé vous personnellement et vous a béni, vous a réconforté ? Levez la main. Ça vous est déjà arrivé ? Ok. Et ça fait du bien. Comment on fait pour avoir une vision ? Eh bien on s'approche du Seigneur. Ça peut arriver qu'on ait une vision quand on fait nos activités quotidiennes. Mais ça peut aussi arriver alors qu'on est dans un temps dans la présence de Dieu et qu'on se concentre. D'un seul coup, à notre esprit, il y a une image qui vient. Elle peut être plus ou moins floue, plus ou moins précise. Elle peut être fixe. Elle peut être animée. Ça peut être comme un film carrément qu'on est en train de regarder au travers duquel le Seigneur va nous parler. Des fois la vision est claire, le sens est clair et évident. Des fois le sens est un peu plus mystérieux. Et là on peut demander au Seigneur « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par cette vision ? » Et on voit ça souvent dans la Bible. Les prophètes avaient des visions et disaient « Mais Seigneur, pourquoi tu me montres ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? » Et le Seigneur, la raison pour laquelle il fait ça, il nous montre des choses mystérieuses des fois. C'est parce qu'il veut qu'on se rapproche encore plus. Alors il nous montre quelque chose et on se rapproche. Comme Moïse voyait un buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Alors il s'est approché. Et quand il s'est approché, Dieu lui a parlé. Donc quand on a des visions, on ne veut pas juste les garder pour soi mais on veut les partager. On peut les partager à quelqu'un qu'on prie. Des fois ça arrive qu'on va prier pour quelqu'un et le Seigneur va nous donner une image et on va pouvoir prier en rapport avec l'image qu'on voit ou la déclarer dans la vie de la personne. Ça peut être un réconfort, ça peut être une façon de prier, ça peut être une parole prophétique qui va encourager la personne. Mais des fois c'est quelque chose aussi qui est plus comme l'annonce de quelque chose que Dieu est en train de faire, qui peut être comme un message qui est communiqué. Et dans ce cas-là, si on veut que ça ait une plus grande portée, on peut le dessiner, le peindre, le sculpter, le modeler, le graver, je ne sais pas, peu importe les techniques qu'on peut avoir, les techniques d'art. Et ce que ça permet, c'est que ça permet qu'un plus grand nombre puisse avoir accès à la vision. Parce qu'une vision ça ne se décrit pas avec des mots, ça doit se voir. D'accord ? Est-ce que les gens vous êtes visuels ici ? Dieu veut vous parler. Dieu veut vous parler. Dans Habakkuk, chapitre 2, Habakkuk était un prophète de Dieu et il dit je vais voir, je vais poser des questions au Seigneur et je vais voir ce qu'il va me répondre. Et Dieu lui donnait des visions et Dieu va lui dire écris la vision, grave-la sur les tables de pierre afin que celui qui la lise puisse courir. C'est ce que dit la version d'Arbi. Afin que celui qui la lise puisse courir. Pourquoi ? D'autres versions traduisent afin qu'on puisse la lire couramment. C'est une façon de traduire. Une façon plus littérale, on peut traduire afin que celui qui la lise puisse courir. Pourquoi ? Monica, merci. Parce que quand tu vois la vision, quand tu la vois, c'est pas juste quelque chose qui est dans l'esprit, tu la vois, le message vient s'imprimer en toi. Comme ici vous avez des images que des fois vous auriez mieux ça ne plus y penser mais elles sont toujours gravées à l'intérieur de vous. Tout ce qu'on voit, on l'emmagasine. Tout ce qu'on voit, on l'emmagasine. Les fois on peut avoir des images, des choses qui datent de 50 ans. Moi j'ai pas d'image qui date de 50 ans. Il y a des gens ici, vous avez des images qui datent de 50 ans qui sont gravées à l'intérieur de vous. Vous vous en souvenez, c'est gravé à l'intérieur de vous. Maintenant, si une image qui vient du Seigneur, qui a une portée prophétique, qui a pour but de vous encourager, de fortifier ou de libérer quelque chose, vous la voyez, elle s'imprime en vous. Et Paul va dire à Timothée, combat le bon combat en t'appuyant sur les prophéties que tu as reçues précédemment par imposition des mains. Donc Timothée devait s'appuyer, se souvenir des prophéties qu'il avait entendues pour être capable de combattre. Maintenant il y a des gens ici, le Seigneur va vous parler au travers d'images et alors que vous allez vous appuyer sur ces images que Dieu va vous donner, vous allez pouvoir courir dans les voies de Dieu. Paul va dire je fais une seule chose, je cours vers le but. Mon but est de le saisir. Amen. Alors voici un petit peu une explication biblique du contexte de ce qu'on va faire maintenant. Et que Véronique va nous partager ce qu'elle a reçu, pourquoi elle l'a peint et ensuite de ça on va prier en rapport avec ces choses. Si vous êtes intéressé à en avoir chez vous, vous avez aussi des reproductions qui sont disponibles à la table en arrière. Notre but c'est pas de vendre d'étoiles, notre but c'est que vous ayez accès. Vous ayez accès, que vous puissiez la voir chez vous comme un mémorial, comme vous souvenez. Et à chaque fois que vous allez passer devant, ça va vous encourager, ça va vous fortifier. C'est bon? On t'écoute. Donc ce que j'avais quand j'ai peint cette oeuvre-là, j'avais vraiment la phrase qu'on a chantée tantôt, le souffle de Dieu, l'esprit du Dieu vivant. Je l'ai appelé le souffle de Dieu parce que je ressens vraiment que c'est un appel à se rapprocher de Dieu. Quand on sent le souffle de quelqu'un, on est vraiment rendu proche. Je sentais qu'il y avait des choses dans cette proximité-là qu'il fallait aller chercher dans un face-à-face. Sinon, pour ceux qui sont plus loin, en fait, c'est le profil de Jésus. La couleur est vraiment représentée par son souffle. Durant la louange, tantôt, je ressentais qu'il y avait des choses qui nous empêchaient, qui nous bloquaient, qui nous empêchaient de rentrer dans une proximité avec Jésus. Ce que je voyais, en fait, il y avait des gens avec des chaînes au mur qui les retiennent. Les gens essayent de pousser et de se rapprocher, mais ils sont enchaînés. Je voyais aussi qu'il y avait des passions veines, des passions du monde qui étaient très vivantes chez les gens qui commençaient à sécher, puis à perdre de leur intérêt, puis perdre de leur force. Je vais prier dans ce sens-là. Je sens qu'il y a déjà quelque chose qui a été commencé tantôt durant la terre, mais je veux vraiment en rajouter une couche. Je vais prier. S'il y a des gens, vous voulez que ça prophétise dans votre vie, vous dites, mais moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin que le souffle de Dieu vienne sur moi maintenant. Levez-vous. Elle va prier maintenant. On va relâcher. On va le déclarer. Je brise les chaînes maintenant qui nous retiennent, qui nous empêchent de nous approcher du souffle de Dieu dans sa face à face. Toutes les chaînes qui nous retiennent, vous êtes vus, vous êtes discernés et vous éclatez maintenant. Vous n'avez aucun droit sur nous et vous êtes brisés. Je viens contre toutes les passions du monde, toutes les passions qui sont dans notre cœur, mais qui ne sont pas de Dieu, qui ne nous rapprochent pas de Dieu, qui forment un genre de barrière. Toutes les passions qui sont vaines, vous êtes appelés à sécher maintenant. Vous séchez dans le nom de Jésus. Vous mourrez. Je viens contre toutes les distractions, tout ce qui nous empêche de nous rapprocher d'un face-à-face de qualité avec Jésus. Vous perdez votre intérêt, vous vous poussez. Je déclare que dans ce face-à-face-là, il n'y a rien qui tient, il n'y a rien de l'ennemi qui tient. On est parfaitement libres de nous rapprocher de Jésus. Saint-Esprit, je te prie de souffler. Souffle juste un peu plus fort pour qu'on puisse être attiré par cette odeur, l'odeur qui se tient dans ton souffle, une odeur qui s'embonne, une odeur agréable, familière. Je te prie de souffler un peu plus fort et venir nous chercher à l'endroit où on est, même dans les profondeurs, même dans le noir, dans ce qui est sombre. Je déclare que ce souffle-là pénètre, il vient dans notre cœur, il vient nous chercher, qu'on puisse être attiré doucement vers toi. Je déclare que quand on va sentir cette proximité-là, il y a quelque chose qui va s'installer dans notre cœur et qu'on va avoir juste besoin de toujours plus de ça. Je bénis les petits pas qu'on a pris aujourd'hui, dans les prochains jours, tous les petits pas, les petits oui, les petits changements dans nos vies qu'on va intégrer. Je les bénis. Je déclare qu'ils vont devenir des grands pas et des pas de gel. Merci, Jésus, pour ce que tu fais. Merci de nous attirer à toi un peu plus à chaque jour. De mettre dans notre cœur un désir d'être prêt, d'être en face-à-face avec toi constamment. Fais-nous découvrir ce qu'il y a dans ce face-à-face-là, dans ce souffle-là. Fais-nous découvrir toutes les richesses qui sont cachées là. Merci. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on est bien avec Jésus ? On vient rencontrer le Seigneur. C'est des rendez-vous avec Dieu qu'on a. On ne vient pas écouter un pasteur, on ne vient pas rencontrer nos amis, même si on est content de les voir. On vient vraiment rencontrer Dieu. C'est une sainte convocation, c'est un rendez-vous avec le Seigneur. Nicole, tu veux-tu venir ? On va prier. Alléluia. Vous savez, des fois, on dit des choses et certainement, si vous êtes venu plus d'une fois ou deux dans une église, vous avez entendu parler plus d'une fois ou deux du fait de se libérer du péché, de s'approcher de Dieu, de briser des chaînes, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas juste des expressions, ce n'est pas juste un vocabulaire religieux, c'est une réalité spirituelle. Et on peut le chanter, y aspirer, désirer le vivre sans pour autant le vivre. D'accord ? Des fois, on peut se retrouver comme des gens qui sont dans une prison, qui regardons la télé et qui voyons la vie des gens libres. Des gens qui sont dans une prison et puis qui chantent des chansons que chantent les gens qui sont libres, mais eux, ils ne sont pas libres. Et on peut vivre comme une forme, des fois, d'illusion, de croire que parce qu'autour de moi, j'ai des gens libres, ça suffit pour que je sois libre. Parce que j'emploie un vocabulaire de gens libres mais je ne vis pas une vraie liberté. Et le Seigneur ne veut vraiment pas juste faire les choses en surface, il veut aller dans les profondeurs de nos cœurs. Combien vous voulez vraiment qu'il y ait des choses qui soient faites en profondeur ? En profondeur. En profondeur. Et on va prier et on veut vraiment s'attendre au Saint-Esprit et on va prier spécifiquement tous ceux si vous avez des chaînes dans votre vie, je ne vais pas vous demander de vous lever, vous allez rester à votre place. C'est vraiment entre vous et Dieu, d'accord ? Ce n'est pas un spectacle, on veut juste se concentrer sur le Seigneur et le Seigneur va faire des choses. D'accord ? Je vais laisser Nicole partager, prier. Amen. Il faut juste qu'on reconnaisse qu'on est tous des pécheurs, sauvés par grâce. C'est ce qui venait dans mon cœur, c'était ça. J'ai eu ça dès le début de la semaine et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous montrer ? Mais parce que si on reconnaît que nous sommes vraiment des pécheurs et qu'on vient à l'hôtel et qu'on dit Seigneur, je veux être libéré, je veux ci, je veux ça dans ma vie, si vous n'avez pas cette consécration-là dans votre cœur, Jésus le sait. Vous savez, aux yeux des hommes, aux yeux des femmes, c'est beau, tu sais, mais Dieu, comment il voit votre cœur ? Alors des fois on dit, comment ça que je n'ai pas ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne m'accorde pas ça ? C'est parce qu'on a quelque chose qui nous retient. Et avec ce que Cindy est venue en fin de semaine passée, elle a parlé des choses, Pasteur Sylvie, elle a parlé des choses vendredi. Je pense que le Seigneur a quelque chose vraiment pour chacun d'entre nous, mais il faut reconnaître. Ce n'est pas juste d'écouter et de dire, ah, c'était bon, c'est ça. Mais, vous savez, tout genou fléchira devant Dieu. Et si on ne fléchit pas le genou devant Dieu et de reconnaître que c'est lui seul qui est le Dieu, il ne peut pas briser nos chaînes. Et ce matin, j'avais quelque chose dans mon cœur et je me disais, mon Seigneur, ça n'a pas de bon sens, on était rentrés dans la louange, c'était glorieux. Seigneur, quelle chaîne qui me retient ? Quelle est la chaîne qui me retient, moi, personnellement, avant d'aller dire à quelqu'un, il y a des chaînes qui nous retiennent ? Le Seigneur, il m'a dit, tu manques de foi envers moi. Mais j'ai dit, Seigneur, il me semble que j'en ai de la foi parce qu'il nous a tous donné la même mesure de foi. C'est ce qu'il dit dans la parole. Mais ce matin, je pense que Dieu veut toucher vos cœurs et veut vraiment vous libérer. Si vous voulez vraiment que Dieu vous libère, que Dieu agisse dans vos vies et que vous voyez la gloire de Dieu sur toutes les facettes de vos vies, ça prend une consécration. Donner sa vie au Seigneur, c'est quelque chose. Mais faire une consécration à Dieu, c'est une autre affaire. Alors, ce que j'ai sur mon cœur ce matin, je ne sais pas le message que Pasteur Marjorie va recevoir, mais je pense que ça a un, comment je pourrais dire, donc, ça a un lien avec ce que j'ai reçu. Si vraiment, c'était de Dieu, vous allez voir. Puis quand on a des choses comme ça, il ne faut pas s'attendre. Des fois, moi aussi, j'en ai, puis je retiens, puis je me dis, oh, qu'est-ce qu'ils vont penser, oh, mais là, non, la semaine passée, j'avais pris la décision. Je me suis dit, Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes. Peu importe ce que les gens vont penser, peu importe ce qu'ils vont dire, ça ne me dérange plus. Alors, quand le Seigneur va faire quelque chose, laissez-moi vous dire que je sais que c'est l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas animée d'un démon, je ne suis pas animée de ci, c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi et je vais faire et j'ai décidé de faire ce que Dieu me demandait de faire. Amen. Victoire. Alors, Seigneur, je prie vraiment que ton peuple, Seigneur, que les cœurs soient ouverts. Je pense que tu as préparé les cœurs ce matin, Seigneur. Alors, je prie vraiment, Seigneur, qu'ils puissent laisser ton Saint-Esprit les guider, les diriger, qu'ils aient une liberté de recevoir ce que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, il y a des choses que tu veux faire extraordinaires aujourd'hui, mais c'est à eux de prendre la liberté de dire, oui, je le veux. Seigneur, merci parce que tu guides et tu diriges par ton esprit ce matin, Seigneur. Merci pour cette liberté que nous avons ici, Seigneur, parce que tu nous donnes la liberté de recevoir. Mais Seigneur, je brise, Seigneur, et j'enlève tout ce qui empêche, Seigneur, ton onction de libérer les frères et les sœurs ce matin, Seigneur, à travers ta parole, à travers le message qui va être apporté. Seigneur, merci pour l'accomplissement de ta parole. Merci pour l'accomplissement que tu vas faire dans chacun des cœurs et des vies, Seigneur. Et donne la liberté, Seigneur, à chacun de recevoir ce que tu as personnellement pour chacun d'entre nous, Père. Au nom de Jésus. Amen. Juste, je voudrais juste, on va passer en marjorie et on va prêcher. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve dans des situations où les gens se disent qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les gens sont à moitié fous ? Est-ce que les gens ont bu avant de venir ? Autre chose que de l'eau ? Est-ce que les gens n'ont pas pris leurs médicaments ? Des fois, on peut penser ça. Et en fait, le jour de la Pentecôte, c'est ce qui est arrivé. Les disciples attendaient et le Saint-Esprit est descendu sur eux et Pierre va dire, alors que les gens disaient mais ils sont ivres ces gens, alors qu'il était 9h du matin, ils vont dire non, ils ne sont pas ivres. Ça fait 10 jours qu'ils prient, peut-être même qu'ils jeûnent. Ils sont sobres. Le Saint-Esprit est descendu. Ce que vous voyez là, c'est juste une manifestation extérieure de ce que Dieu avait promis qu'il allait répandre, que le Saint-Esprit allait tomber sur toute chair. Je relisais encore hier le fait que Dieu, le Saint-Esprit, tombe. Dans la parole, il est parlé du fait que le Saint-Esprit tombe. Ce n'est pas juste une petite vibration ou un souffle ou une petite plume qui descend sur la tête des gens. Le Saint-Esprit tombe sur les gens. Le Saint-Esprit qui est Dieu, créateur de l'univers, tombe sur un être humain. Quand le Saint-Esprit tombe sur un être humain, ça brasse la cabane. C'est normal qu'il y ait des réactions. D'accord ? Maintenant, nous voulons laisser le Saint-Esprit agir en nous, lui laisser toute la liberté de faire ce qu'il veut en nous. Mais nous considérons que les réactions physiques ou émotionnelles ou les différents types de manifestations qui peuvent prendre place n'ont pas de but en soi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que quand quelqu'un, quand quelqu'un, par exemple, se met à trembler, ce tremblement ne sert pas pour son voisin. Le tremblement est juste une réaction de la présence du Saint-Esprit sur cette personne. Est-ce que j'ai besoin de trembler si le Saint-Esprit est sur moi ? Non. Quand il y a du vent dans une forêt, il y a des arbres qui sont couchés, qui bougent, qui sont très souples. Il y a des arbres qui ne bougent presque pas. Cela dépend de l'arbre. Cela dépend aussi de la force du vent. Cela dépend de la force du vent. Cela dépend aussi de la position de l'arbre dans la forêt. Cela dépend de la taille de l'arbre. La Bible, Jésus va dire dans Jean chapitre 3 que celui qui est né de l'Esprit est comme le vent. On ne sait d'où il vient ni où il va. Il y a vraiment cette dynamique que Dieu fait ce qu'il veut. Maintenant, quand Dieu vient manifester sa puissance dans la vie de quelqu'un, la personne, cela peut arriver qu'elle tremble. On voit cela dans la Bible. Des fois, il y a des gens qui tombent par terre. Quand Saul de Tarse, qui était un tueur de chrétiens dans Actes chapitre 8 et 9, enfin 9 surtout, a rencontré Jésus, la Bible dit qu'une grande lumière s'est faite autour de lui et une voix s'est faite entendre du ciel et il est tombé par terre. Et les gens qui étaient autour de lui étaient stupéfaits parce qu'ils entendaient la voix mais ne voyaient personne. Et suite à cela, cet homme est devenu aveugle pendant trois jours et il s'est mis à jeûner. Il a une vision. Dans cette vision, il a vu Jésus qui lui disait qu'Ananias allait venir prier pour lui pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Il s'est converti et il est passé d'un tueur de chrétiens à quelqu'un qui annonçait l'évangile et qui était prêt à mourir pour Jésus. Quand tu lis la Bible, tu te rends compte que quand Dieu vient, c'est intense. C'est pas mal surnaturel la Bible. C'est pas de la poésie, c'est pas des trucs pour faire joli, c'est vrai. Et quand les gens disent j'ai une vision, il y avait un ange, je tremblais, j'étais comme mort, j'ai cru que j'allais mourir, c'est vrai. La personne pensait vraiment qu'elle allait mourir. Comme on l'a chanté, je ne pourrais pas me tenir debout devant ta gloire. On parle de Dieu. Si votre Dieu ou l'image ou la conception que vous avez de Dieu vous pouvez juste vous présenter devant Dieu et dire, salut Dieu, comment ça va ? C'est que votre Dieu est vraiment petit. En tout cas, c'est pas mon Dieu, c'est pas le Dieu de la Bible. On parle de Dieu. C'est juste un miracle en soi que Dieu vienne habiter en nous et qu'on soit encore vivant. C'est juste un miracle. D'accord ? Donc, quand il y a des gens qui ont des manifestations, c'est important de vous souvenir de plusieurs choses. Premièrement, la personne est en train certainement de vivre quelque chose. Deuxièmement, on ne veut pas se concentrer sur ça. fait qu'on veut se concentrer sur Jésus. D'accord ? Fait garder votre attention sur Jésus. Troisièmement, eh bien, on ne veut pas rechercher la manifestation pour la manifestation. Ce qu'on veut, c'est être touché par le Seigneur. Donc, on ne veut pas chercher à reproduire des manifestations. Par exemple, tu viens ici où on prie pour toi et puis là, tu te mets à pleurer, pleurer, pleurer. Tu ne sais pas pourquoi tu pleures, tu pleures, tu pleures. C'est l'une des manifestations les plus fréquentes pleurer dans la présence de Dieu. Puis à la fois suivante, on prie pour toi et puis là, tu ne pleures pas. Tu dis, il faut que je pleure sinon je ne suis pas touché. ça n'a rien à voir. Si Dieu vient toucher ton cœur et que tu pleures, c'est bien. Mais si là, cette fois-ci, Dieu veut juste te donner sa paix ou te donner une vision ou une parole d'encouragement qui va te donner du courage ou de la force, laisse-le faire ce qu'il veut faire. D'accord ? Donc, le but n'est pas de pleurer, le but n'est pas de crier, le but n'est pas de tomber, si Dieu touche, ça arrive, tant mieux, mais ça n'a pas de but en soi. Un des intérêts d'avoir des manifestations ou de pouvoir comprendre à quoi servent les manifestations, c'est qu'on se souvient que Dieu nous a touchés. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a une parole de Dieu qui nous est communiquée. Alors, le Seigneur vient nous dire maintenant, je brise tes chaînes. Là, la personne se met à expérimenter vraiment, c'est comme si elle avait mis ses doigts dans une prise de courant électrique. Et puis après ça, elle se retrouve dans une situation où malgré le fait que ses chaînes sont brisées, l'ennemi va la tenter en lui disant, tu vois, tes chaînes ne sont pas brisées. Et la personne va se souvenir que Dieu a agi. Ce n'était pas juste mon imagination, il s'est vraiment passé quelque chose. Je n'avais pas le contrôle. Le Seigneur est venu sur moi. La main du Seigneur est venue sur moi. Et alors qu'elle va être face à cette tentation, elle va pouvoir dire, non, le Seigneur m'a touché, mes chaînes sont brisées, je dis non au nom de Jésus. Ou alors, la personne va ressentir la puissance de Dieu, le feu de Dieu. Et le Seigneur va lui dire, mais maintenant, je t'utilise pour guérir les malades. Et la personne va se retrouver face à quelqu'un qui est malade. Et va se souvenir de son expérience pour dire, malgré le fait que peut-être que présentement, je ne vis rien, le Seigneur m'a touché, il est avec moi. Alors, je vais prier. Et ça va être un tremplin, ça va être comme une impulsion pour sa foi. Une autre façon, une autre chose à quoi servent les manifestations, c'est aussi pour avoir des confirmations. Des confirmations, par exemple, on a eu un exemple tout à l'heure. Véronique reçoit quelque chose du Seigneur. Et alors qu'elle le partage, plusieurs personnes ont été saisies par le Saint-Esprit en poussant un cri. Ce n'est pas quelque chose qui était calculé. On n'a pas dit, OK, à telle heure, vous allez pousser un cri. Et ce n'est pas quelque chose. Et souvent, des fois, les gens qui poussent des cris sont gênés parce qu'ils disent, j'aimerais tellement que le Seigneur me donne... J'aimerais ça juste que mes orteils bougent dans ma chaussure plutôt que de crier parce que ça me gêne. D'accord ? Et souvent, les gens ne font pas ça pour attirer l'attention. D'accord ? Mais il faut se souvenir que c'est comme une forme de confirmation. C'est comme une confirmation. Vous pouvez avoir un témoignage intérieur du Saint-Esprit qui vient vous confirmer que ça, c'est de moi. Et ça, ça peut vous arriver. Ça peut nous arriver dans une réunion, mais ça peut arriver aussi dans votre vie personnelle. Par exemple, d'une personne à l'autre, vous allez ressentir la présence d'eux d'une façon différente. Moi, personnellement, ça m'arrive que... Là, par exemple, je sens que j'ai de la chaleur dans mes mains. Il y a quelque chose dans mes mains. Des fois, je ressens comme quelque chose d'une présence sur mon front. Des fois, c'est plus ou moins fort. Et d'une personne à l'autre, ça se manifeste différemment. Et quand des fois, je suis en présence de quelqu'un ou que je lis quelque chose ou que j'entends quelque chose ou que j'ai une idée, tout ça. Et si c'est quelque chose qui vient du Seigneur, le Seigneur va me faire ressentir cette manifestation qui vient comme un saut, qui vient comme un encouragement. C'est comme le Seigneur qui me dit « Tu peux faire confiance. Tu peux me faire confiance. » Et ça ne veut pas dire que si je ne ressens pas ça, ce n'est pas de Dieu ou ce n'est pas une bonne chose. Mais en fait, cet encouragement va venir là où ma foi a besoin d'un boost. Je n'ai pas besoin d'avoir une manifestation pour me demander est-ce que je devrais tuer mon voisin ou pas. Je n'ai pas besoin de ça. Mais des fois, le Seigneur va me dire « Je vais sentir que par exemple donne de l'argent à telle personne ou va prier pour un tel ou appelle telle personne. » Intellectuellement, c'est comme « Je ne sais pas trop, je n'ose pas ou je ne sais pas, je vais être gêné ou pourquoi faire ? » Comprenez ? On a tous des fois ces interrogations. Le Seigneur, d'un seul coup, vient et il me fait sentir sa présence que j'ai appris à reconnaître et ça devient comme une impulsion. Je dis « Ok, je le fais Seigneur pas parce que je pense que c'est une bonne idée, je le fais parce que je crois que c'est toi, parce que tu me le fais ressentir, alors je vais obéir. » Et donc, si on apprend à reconnaître la présence du Saint-Esprit, le Seigneur va nous guider à marcher par la foi. Maintenant, c'est aussi important si vous avez des manifestations, c'est important aussi d'apprendre sans les étouffer, mais aussi à les contrôler, d'accord ? Parce que des fois, les gens pensent que « C'est comme ça, je suis obligé de manifester, obligé de manifester. » Mais on a besoin aussi d'apprendre à vivre, d'accord ? On ne peut pas toujours aller en train de trembler ou en train de crier, vous comprenez ? Donc, on a aussi besoin de dire « Ok, Seigneur, je ressens ta puissance, mais le but de cette puissance, ce n'est pas juste que j'explose et que je me mette à créer, mais à quoi ça sert ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » Et là, le Seigneur veut nous amener dans un autre niveau et dire « Ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Est-ce qu'il faut que je prie ? Est-ce qu'à ma place, là où je suis, dans votre endroit, là où vous êtes, de dire « Dieu veut que je prie » et vous allez prier, vous allez déclarer quelque chose ? Est-ce que ce feu qui est sur moi, est-ce qu'il faut que j'aille le communiquer à quelqu'un ou est-ce que je dois juste le laisser me brûler ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur ? » Ça va ? Donc, quand quelqu'un a une manifestation, on se concentre sur Jésus, on ne commence pas à se dire « Est-ce que c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu ? » Parce que si c'est de Dieu, de toute façon, c'est la personne que Dieu touche, ce n'est pas vous, donc ça ne vous concerne pas. Si ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas plus votre problème. Si la personne fait semblant, vous n'y pouvez rien non plus. C'est pour ça qu'on ne veut pas mettre d'attention là-dessus. Tu peux vite ton affaire, vite ton affaire, mais comme nous, on ne va pas t'élever parce que tu as des manifestations. Nous, ce qu'on veut, c'est Jésus, c'est les vraies choses. Ce qui nous intéresse, c'est comment tu es une fois que Dieu t'a touché. On ne considère pas non plus les manifestations comme étant un signe de sainteté, comme un signe d'expérience spirituelle. Ce n'est pas parce que tu te rends plus fort que tu es plus aimé de Dieu. Ça n'a absolument rien à voir. Je connaissais mon épouse, elle est particulièrement saisie et des fois par le Seigneur. Moi, j'ai vraiment comparativement, on a l'impression que je suis comme un poteau électrique. Tu comprends ? Il n'y a rien qui se passe. Mais je ressens différemment. Et ça n'a absolument rien à voir au fait qu'on est plus aimé de Dieu ou pas. Donc c'est important qu'on en parle de temps en temps. Si aussi des fois vous avez des amis qui venaient à l'église ou peut-être vous êtes là pour l'une des premières fois parmi nous et vous vous dites bon là, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ? Juste, premièrement, j'espère que cette explication vous a aidé. Deuxièmement, si vous en voulez plus, on a à la bibliothèque, à la librairie, on a un pamphlet qui retrace partout à travers le monde dans l'histoire de l'église les différents types de manifestations qui se sont passées lors des réveils. Donc vous avez un petit guide, c'est des photocopies que vous pouvez vous procurer. Et on a aussi un livre qui s'appelle « Comme une étude biblique sur les manifestations physiques et spirituelles lors des réveils » et avec plus une étude biblique par le docteur Colin Dye. C'est ça. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez en parler autour de vous et puis je vais vous dire quelque chose. Si vous voyez quelqu'un que ça vous intrigue, allez lui parler. Demandez-lui. Dites-lui, « Est-ce que tu pourrais me raconter ? » Tu sais, quand tu fais ton truc là, qu'est-ce qui t'arrive ? Raconte-moi un peu, j'aimerais comprendre. OK ? Viens pas arriver en disant « Je pense que t'es un démon là. » Ça, c'est pas ça. Ça, c'est vraiment pas une bonne chose, d'accord ? On dit pas ça. On dit « Mais raconte-moi. » Et là, tu vas réaliser en écoutant la personne que « Oh, c'est ça que tu vis. » Peut-être la personne va dire « Écoute, ça vient sur moi. » Et là, j'essaie de résister mais là, c'est le coup « Ça explose. » Après ça, je ressens de l'amour de Dieu, je ressens du feu. Et après ça, je ressens de la paix de Dieu où ça se manifeste des fois pas juste à l'église. Je suis dans mon lieu de travail où je fais mon repassage. Ça arrive parce que je suis en train de penser à Jésus ou dans mes temps avec le Seigneur. Et je sais pas parce que c'est des choses qu'on vit là. Et donc, juste parler, vous comprenez ? Restez pas juste comme « Ouh là, c'est bizarre. » Et tout. Parce que votre dialogue intérieur ne va pas vous aider à comprendre, d'accord ? Parlez, posez la question. Puis, si des fois vous êtes en train de prier pour quelqu'un, et puis que vous voyez quelqu'un à côté de vous qui est en train d'avoir une manifestation, quelque chose qui se passe, demandez-lui « Est-ce que t'es correct ? » Puis si la personne vous dit « Oui, 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 je suis correct, je suis correct. » « C'est bon, c'est le Seigneur qui me touche. » Puis si la personne vous dit comme « Elle s'arrête, vous dit comme « Ah, bah oui, pardon. » » elle faisait un peu semblant, tu vois ? C'est genre « Je suis dans un mode, je veux attirer l'attention, tu comprends ? » C'est correct de poser des questions. Puis si la personne dit « Non, je me sens mal, je me sens étouffée. » Des fois, ça arrive que les gens aient des liens spirituels comme des trucs de sorcellerie, de démons, des trucs qui n'ont pas été réglés et parce que le Seigneur vient, les démons se manifestent ou oppressent la personne. Est-ce que c'est biblique ? On voit Jésus, ça lui est arrivé. Jésus arrive à la synagogue pour prêcher. C'est un samedi comme tous les samedis et les gens qui sont là sont les mêmes gens qui sont là depuis tout le temps. C'est les gens du village parce que la synagogue, c'était un chemin de sabote. C'est vraiment pas loin. Tu comprends, les gens, ils vont à pied. Et Jésus arrive, commence à prêcher et il y a un homme qui manifeste, un démon qui parle pourquoi il ne manifestait pas avant ce gars-là ? Parce que Jésus n'était pas là. Quand Jésus vient, mais vraiment, il y a des trucs qui se passent. Donc si les gens sont touchés bénis par Dieu, alléluia. Mais si c'est quelque chose de démoniaque, on veut poser la question est-ce que tu es correct ? Le Saint-Esprit n'est pas censé t'étouffer, te rendre angoissé, te faire peur, te faire paniquer. D'accord ? Il peut te... Ça peut être des fois un peu intense, mais pas au point que genre comme c'est oppressant. Il y a une différence entre une oppression et puis la béniction de Dieu. Donc simplement, on pose la question à la personne. Est-ce que vous êtes correct ? Oui, 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 je suis béni, je suis béni. OK. Vite un truc plus, Seigneur. C'est bon ? Donc si, plus on apprend les différentes façons que Dieu a d'agir, les gens n'ont pas stressés, on peut expliquer à nos amis ce qui se passe, on voit ça dans la Bible et puis on peut accompagner les gens quand ils vivent des choses. C'est bon ? Ça vous va ? Si vous avez des questions, surtout, ne restez pas avec vos questions sans réponse. N'hésitez pas à nous les poser et on y répondra avec plaisir dans la mesure où nous aurons la réponse. Je vais juste ajouter quelque chose puisque j'ai été citée en exemple et moi, ce qui se parle là, moi je le vis. Je n'ai pas cherché à le vivre, mais je le vis. Juste pour vous aider à comprendre, c'est que moi, je pense que Nicole, c'est pareil. D'ailleurs, je dois dire qu'une fois, Nicole a prié pour moi et puis ça s'est vraiment intensifié. J'ai commencé à vivre ça, mais je dois te dire que Nicole, ce que je vis, je pense qu'il y a quelque chose qui était sur toi, qui est venu sur moi. Et c'est ça, juste pour vous dire que moi, je suis sensible aux déclarations. C'est-à-dire que si vous allez déclarer quelque chose qui vient de Dieu, en fait, vous allez dire quelque chose ou si moi, je vais commencer à déclarer quelque chose, à prêcher quelque chose, je vais être saisie. Puis vous allez me voir réagir ou certains vont trembler. C'est parce qu'on est sensible à la déclaration, la déclaration prophétique. Ça, ça fait partie du prophétique. Et donc, quand on est amené à déclarer des choses ou quand moi, des fois, je vais être avec quelqu'un qui va dire quelque chose, puis je vais être saisie parce que je sais que ce qu'il est en train de dire là, ce qui sort de sa bouche, il y a quelque chose de Dieu là-dedans. Puis c'est vrai que ça nous arrive spontanément, soudainement, mais juste pour vous aider, c'est parce qu'on est sensible à ce qui est déclaré. C'est la parole qui donne la vie et nous, c'est une façon de ressentir et pour moi, c'est une confirmation. Quand vous allez dire quelque chose et puis que je suis saisie, OK, ce que tu me dis là, je sens, je ressens que ça vient de Dieu ou moi, je vais être saisie quand je vais commencer à prêcher ou à déclarer. Il y a quelque chose de puissant qui va sortir de ma bouche. On est sensible aux déclarations, à la parole de Dieu. C'est ça, un petit éclairage supplémentaire. On sème, on sème. Wow. OK. On avait des trucs au programme. qui, de façon évidente, vont sauter. Donc, ne soyez pas offensés. Ça va juste sauter. On va juste faire l'offrande. Et puis, ensuite de ça, on va écouter Marjorie, que passe à Marjorie qui va prêcher. Parce que je crois vraiment qu'on va être bénis à l'écoute de ce message. Cette semaine, je pense que j'ai reçu trois ou quatre témoignages de personnes qui m'ont écrit pour dire, pasteur, les déclarations, ça marche. Quelqu'un m'a écrit « J'ai reçu un chèque du gouvernement de 5800 dollars. » Quelqu'un m'a dit ce matin « Pasteur, tu sais, j'avais dit que ma facture d'électricité avait baissé, on m'avait fait un crédit de 1000 dollars. En fait, j'ai imprimé la facture, c'est 1200 dollars qu'on m'a donné de crédit alors que je paye des mensalités égales. Merci Seigneur. » Le signe étudiante qui a témoigné que ça lui arrivait à deux reprises, elle a prié, elle a dit « Seigneur, tu pourrais me faire un virement dans mon compte ? » Une fois, elle a reçu 50 dollars. Elle en a partagé avec une amie et alors qu'elle a reparlé avec elle, elles ont prié, elle a eu un virement inconnu sans connaître l'origine de 1000 dollars sur son compte bancaire. Et elle a fait des recherches, elle ne sait pas d'où vient l'argent. Ok, alors j'aimerais qu'on prie. Combien si vous aimez ça que Jésus vous fasse des virements ? Amen, hein ? Ok. Monica, on va faire la déclaration d'offrande numéro 1 ou celle qui n'a pas de numéro en tout cas. Et si vous voulez donner, vous pouvez le faire par Interac, on a un guichet à l'arrière. On accepte les cartes de crédit, on a PayPass, vous pouvez juste taper votre carte, ça va plus vite. Si vous nous suivez sur Internet, vous pouvez donner en cliquant sur le bouton « Faire un don par Paypal » en haut de la chaîne YouTube. Il y en a plusieurs qui donnent maintenant, mais il y en a des gens qui donnent de France. Merci, parce que ça nous permet de diffuser aussi sur Internet et je sais que vous êtes béni, alors on vous remercie pour cela. Si vous souhaitez donner par chèque, vous pouvez le faire aussi au nom du Carrefour des Nations, vous avez des enveloppes qui sont devant vous. On accepte les lingots et d'or et aussi les diamants. Les rubis, on peut accepter aussi. Qu'est-ce que je disais ? J'ai fait le tour. Aussi, si vous souhaitez donner et on aimerait ça changer le décor un peu ici. On aimerait vraiment ça. Si vous souhaitez donner pour la rénovation du stage, du décor, on va changer le tapis, la forme, la taille du stage, on va changer le décor, les lumières, tout ça, on veut vraiment que ce soit plus contemporain et qu'on veut vraiment aller de l'avant. C'est un petit peu plus cher que de faire une rénovation de votre salle de bain personnelle. C'est un petit peu plus cher. Si vous souhaitez donner, investir, vous pouvez juste écrire rénovation sur votre enveloppe ou au guichet et puis ça ira directement là-dessus. Aussi pour les missions, si vous donnez pour les missions, merci de donner pour les missions parce qu'on veut que l'évangile se répande. OK. On va faire la déclaration. Est-ce qu'on est prêts à déclarer ? Oui ? Alors on va se lever et on va faire cette déclaration. OK. Est-ce qu'on est prêts ? OK. Alors que nous te donnons nos dîmes et nos offrandes, Seigneur, nous croyons en toi et nous nous attendons à ce que tu ouvres le ciel, à ce que le ciel envahisse la terre, à ce que les réserves du ciel soient relâchées et que des miracles soient créés. Amen. Nous nous attendons à recevoir de toi des rêves et des visions, des visitations angéliques, des rencontres avec toi et des manifestations divines. Amen. Nous croyons que tu nous accordes ton onction, tes dons et que tu révèles ton appel sur nos vies. Amen. Nous croyons que tu nous accordes de meilleurs postes, des augmentations, ta provision et tes ressources afin que nous allions vers les nations établir ton royaume en sauvant et libérant des gens de toutes les générations. Amen. Merci Père, parce qu'alors que je joins mes ressources aux tiennes, tu déverses sur moi ta faveur, tes bénédictions et ta croissance afin que j'ai plus qu'assez pour collaborer avec le ciel et voir Jésus recevoir la pleine récompense de sa pleine récompense. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. On peut passer les paniers. On va maintenant accueillir une femme de Dieu et vous savez, vous savez, avec le staff, avec Bruno, Marjorie, d'ailleurs, pasteur Bruno, il n'est pas en train de dormir là, il ne fait pas la sieste, il est en train d'enseigner aux enfants ce matin. D'accord ? On bénit les enfants et si vous voulez vous impliquer aussi comme moniteur à l'éducation chrétienne, on a plusieurs enfants qui sont bâtissés en Saint-Esprit, qui parlent en langue, les enfants ont des visions, ils sont touchés par Dieu, ils sont bénis. Si vous voulez investir dans les enfants, et bien faites-nous signe, on recherche encore des moniteurs. Donc, c'est ça. À chaque fois qu'on a notre staff, Pasteur Marjorie me raconte un petit peu ce qu'elle fait, les entretiens qu'elle a, comment elle intervient avec les gens et vous savez ce que je fais à chaque fois, je suis là et je me dis waouh ! Je me dis waouh, Marjorie, c'est vraiment une femme de Dieu, c'est vraiment quelqu'un que Dieu a façonné, formé et c'est vraiment quelqu'un qui a tout un... Elle a vraiment un message et si vous voulez que votre vie change, allez voir Pasteur Marjorie. Il y a quelques semaines, j'ai prêché sur Rès, sur le tour. Vous allez voir Pasteur Marjorie, elle, elle va mettre ses mains. Vous allez comme changer de forme. Vous allez changer de forme directement. Dans l'esprit, je parle, d'accord ? Pas physiquement, bien sûr. Et c'est vraiment une femme de Dieu et je suis vraiment béni, Marjorie, que tu sois avec nous. Et ça fait un moment maintenant, ça fait un an et demi que vous êtes là, mais on est vraiment content que vous soyez. Alors, est-ce qu'on peut accueillir Pasteur Marjorie ? Amen. Je vais tâcher de rester simple après tous ces éloges. Que le Seigneur soit béni. On va se lever ensemble pour prier. Alléluia. Alléluia. Jésus. Seigneur, on veut dire merci parce que déjà tu es là et tu veux prendre soin de tes enfants. Tu veux nous parler ce matin, Seigneur. Merci. Merci. Merci pour cette terre prophétique, Seigneur. Merci pour ces vies qui sont là ce matin, Seigneur, que tu aimes, Seigneur, que tu veux pointer vers toi encore, Seigneur, nos cœurs. Alors, Seigneur, je te prie de prendre toute la place, de venir, Seigneur, de dire, de faire ce que tu veux au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Que nos cœurs soient ouverts, Seigneur. Qu'on ait des cœurs, Seigneur, qui se laissent façonner, qui se laissent diriger par toi, corriger par toi, enseigner par toi, Seigneur, exhortés par toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je dis nous parce que je m'inclus dans ce message ce matin. en toute humilité, je crois aussi que j'ai besoin de ce message. J'ai besoin de me réaligner. Parfois, quand on devient très occupé pour le Seigneur, je vous explique un petit peu le contexte. Au mois de janvier cette année, le 22 janvier, on faisait une rencontre avec mon mari, avec quelqu'un dans le bureau. Et pendant la rencontre, on est là pour la personne et Seigneur, m'a dit, écris, je veux te parler. J'ai dit, mais non. Je dis, mais non, Seigneur, attends. Je dis, là, on est en train de s'occuper d'elle, attends. Il me dit, non, tu écris ce que je te dis. Et cette journée-là, le Seigneur m'a dit, parce que, justement, je venais aider un peu, mais je n'étais pas engagée à l'Église comme pasteur encore. Je m'occupais du ministère de la femme. Pour moi, c'est mon service, c'est ce que Dieu me demande de faire. Et cette journée-là, il m'a dit, tu es en repos maintenant, profites-en. J'ai dit, OK. J'écris. Il me dit, tu es en repos, profites-en bien, repose-toi bien, parce que bientôt, tu seras trop occupé. sur le coup, je me disais, bon, OK, je l'écris, mais je n'ai pas réalisé l'ampleur de la chose jusqu'au mois d'avril quand pasteur David me demande, ça te dirait de travailler à l'Église? Mais je suis déjà là. Donc, je n'ai pas répondu. J'ai fait, il me dit, tu me donneras ta réponse après. Mais je savais que je ne pouvais pas lui dire, je vais aller prier pour ça, puis après, je te donnerai une réponse. Je savais déjà la réponse. Mais aujourd'hui que je vous parle, ce qui résonne encore dans mon cœur, c'est donne-moi ton temps. Je dis, mais Seigneur, je te donne déjà mon temps. Tu m'as dit que j'allais t'occuper, je suis occupée. Mais je réalise qu'au travers de tout ça, ce que Dieu veut, c'est que mon cœur le cherche. c'est que je reste à cet endroit où j'ai appris à le chercher. Et ce matin, c'est ça le message que j'ai pour vous. Il y a quelques mois, Seigneur m'a dit, invoque-moi à nouveau. Et moi, je me disais, invoquer, j'ai cherché à comprendre le mot invoquer. Je lui demandais, tu sais, des fois, on reçoit quelque chose de Dieu et on fait comme si on n'a pas compris. On essaie de trouver des traductions, des définitions du mot. Mais ce que Dieu voulait me dire, cherche-moi. Et j'ai cherché, qu'est-ce que ça veut dire invoquer? C'était, cherche-moi jusqu'à ce que tu me trouves. Ce n'est pas, invoque-moi un petit peu, arrête-toi, fais tes affaires, recommence à mes... Non, c'est, cherche-moi jusqu'à ce que tu me trouves. Cherche ma face jusqu'à ce que tu aies une rencontre divine. Et même après cette rencontre divine, cherche-en d'autres. Encore, et encore, et encore. Et ce matin, ça fait trois mois maintenant, je pense que j'en ai parlé à une soeur de l'église, alors que je disais, ma Bible, il y a cette phrase qui m'a comme saisie puis ça ne m'a pas lâchée. Tout le monde te cherche. Alors, on va lire le texte ensemble. Je vous ai donné le contexte. Alors, on va lire maintenant le texte ensemble. C'est dans Marc 1, le verset 29 à 38. Marc 1, verset 29 à 38. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approchée, il la fit lever en lui prenant la main et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler. parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu de désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvée, ils lui dirent, tous te cherchent. Et dans d'autres versions, ça va dire tout le monde te cherche. Il leur répondit, « Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi car c'est pour cela que je suis sortie. » Et dans une autre version, je pense que c'est dans l'8 second, ça va dire, « C'est aussi pour cela que je suis sortie. » C'est pour partager la bonne nouvelle. Il va y avoir ce point-là qui va être, ce bout de texte-là qui va être là. C'est aussi pour partager la bonne nouvelle dans ces bourgades-là que je suis venue, pas juste pour rester là. Quand on regarde le texte, on voit que Jésus était déjà en train de faire des miracles. Il guérissait les malades, libérés les captifs. Il avait passé sa journée à travailler pour le Seigneur, pour son père. Et la nuit arrive, on nous dit que durant la nuit, très tôt dans la nuit, il se lève pour aller encore prier. Et c'est là que Jacques va le chercher, va le trouver, il va lui dire, « Tout le monde te cherche. » Je me suis posé la question, et c'est une question que je pose encore ce matin. Pourquoi le chercher alors qu'il a fait déjà tout ça? Il était déjà avec eux. Pourquoi est-ce qu'on le cherche encore? Et si je peux ramener ça à nous ici, vous allez me dire, « Mais on n'a pas besoin de le chercher. » Dieu, il est là, il est dans notre église, il agit, il fait des guérisons. Dans mon bureau, je vois des libérations, je vois des cœurs brisés qui sont restaurés, je vois des vies ici qu'on a vu des jambes poussées ici. Donc, on a la manifestation du fait que Jésus, il est là. Alors, pourquoi nous demander, nous dire, « Tout le monde le cherche. » Pourquoi le texte va dire « Tout le monde le cherche. » Les gens ont la preuve que Jésus, il est là. De toute façon, au matin, il va recommencer à faire les mêmes choses. Pourquoi, aux petites heures du matin, déjà, en train de le chercher, lui, il cherche le Père, mais on voit Jacques et Jean, on voit ces gens-là qui se mettent à le chercher aussi. Et je crois ce matin que il n'y a pas juste un appel pour l'église à chercher Dieu, mais pour les individus que nous sommes à le chercher encore. Malgré ce qu'il a fait, on ne le cherche pas juste pour avoir d'autres miracles. Parce que, oui, il y en a d'entre eux qui voulaient d'autres miracles. Mais je crois que les disciples vont chercher encore Jésus parce qu'il y a une soif insatiable de Jésus qui est là. Un besoin d'être dans sa présence qui est là, qui n'est pas assouffé, qui n'est pas... Assoiffé. Ils sont assoiffés d'être juste dans sa présence, d'être juste avec lui. Et à cause de sa réputation, à cause de qui est Jésus, on va voir dans la Bible que je pourrais vous nommer... En fait, je me suis retenue pour ne pas vous nommer toutes les situations dans la Bible où les gens ont cherché à attraper Jésus, ont cherché à toucher son vêtement, ont cherché à ce qu'il prie pour eux, ont cherché à juste être assis, à l'écouter. On a cette femme qui va venir, qui va faire couler ses larmes sur ses pieds, juste être avec lui, l'adorer. On a plein de preuves dans la Bible que les gens le cherchent. L'Ancien Testament parle de chercher Dieu. Mais en Jésus, je pense que les gens ont trouvé Dieu. Et ça, ça crée une soif qui n'est pas satisfaisable d'un coup. C'est une soif qui est grandissante, qui continue, qui amène une passion, mais pas une passion dormante pour un moment, mais qui se tourne complètement. Sans arrêt, c'est comme ça qui tourne. C'est une passion et une soif, une passion et une soif. Et souvent, on a une mauvaise image de c'est quoi la passion. Je reviendrai là-dessus. Alors, la question est, pourquoi tous cherchent Jésus? Parce qu'on a des besoins, parce qu'on a besoin de lui, parce qu'il est la solution à nos problèmes, il est la solution pour nos vies, mais j'aimerais vous proposer trois points que moi j'ai trouvés dans ce texte. C'est que tous le cherchent parce qu'ils veulent être dans sa présence, parce qu'il est la solution et parce qu'il est venu pour ça, pour être trouvé. Nous le cherchons parce que nous voulons être avec lui. On va voir dans Luc 19 que Zachée, en entendant parler de Jésus, tout ce qu'il cherchait à faire, si je peux le voir, une minute, on va voir que cet homme-là va monter dans un sycomore. il était trop petit pour arriver à voir Jésus au travers de la foule. Il va monter dans cet arbre, il va se mettre à guetter pour voir quand est-ce que Jésus va passer. Et Jésus n'est pas indifférent à un cœur qui le cherche. Il ne reste pas indifférent. Au contraire, ça l'attire. Ça l'attire pour venir. Parce que Jésus ne veut pas juste venir ici le dimanche matin. Il veut venir chez toi pour manger avec toi à ta table. Il veut venir dans ta maison et transformer ta vie. Il veut venir pour que, comme Zachée, lorsque tu vas te retrouver à sa table, tu dises, si j'ai fait du tort à quelqu'un, laisse-moi aller lui demander pardon. Seigneur, si je dois quelque chose à quelqu'un, je vais lui rendre, mais quatre fois plus, être empressé de régler des choses dans nos cœurs à cause de notre contact avec lui. Et c'est ce qu'on voit chez Zachée. À son contact avec Jésus, la présence de Jésus dans sa vie l'a transformée. On ne nous dit pas combien de temps il est resté avec Zachée. Mais la Bible dit que Zachée a commencé à changer là. et les gens qui avaient l'habitude de voir Zachée comme ce collecteur d'impôts, cet homme qui nous vole, je pense aussi que la façon dont il parlait de Zachée a dû changer. Moi, je me fais du théâtre dans ma tête, OK? Je me dis, j'imagine Zachée qui sort de chez lui et arrive dehors, il s'attend à ce que les gens disent encore le collecteur d'impôts, on va aller se cacher parce qu'il va venir nous demander de l'argent. Mais ces gens-là commencent à dire, lui là, c'est le gars chez qui Jésus a dîné. Jésus est allé chez lui. On dirait qu'il a changé. Les commentaires sur lui, on pouvait voir, moi je crois qu'on pouvait voir dans sa vie la marque de Jésus. Est-ce qu'on veut être marqué du Seigneur par le fait qu'on le cherche et qu'on reste dans sa présence? Pas juste à l'église, pas qu'on soit reconnu comme une église où la présence de Jésus est, mais comme des individus chez qui Jésus habite. Je vous encourage à lire Luc 19. Je ne rentre pas dans le texte parce que mon but, c'est vraiment de vous parler du fait de chercher Dieu. Donc, je vous ai résumé l'histoire, mais j'espère que ça a créé chez vous l'envie d'aller le lire. Alléluia. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des achets dans l'église ou à l'extérieur? Moi, je crois que oui. Et ces achets-là, ils veulent encore entendre de la réputation de Jésus. Ces achets-là ont encore besoin de voir des gens chez qui Jésus a été. et qu'à cause de la marque de Jésus sur leur vie, eux veulent voir Jésus. Ils sont prêts à monter sur des sycomores. Je vous lance ce défi d'être vous-même des achets, pas dans le contexte où vous êtes collecteur d'impôts, dans le contexte où il est monté jusque dans un sycomore pour voir Jésus. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour avoir Jésus? Qu'est-ce que tu dois laisser pour avoir Jésus? C'est la question que je pense toute cette semaine, Jésus m'a posée à moi que je vous pose parce que je pense que quand la parole fait un effet dans nos cœurs, on est sensible aussi à pouvoir l'emmener. Et je pense que de la même manière que je vous emmène ce Jésus-là qui est venu me parler cette semaine, jusqu'où es-tu prêt à aller pour m'avoir moi? Mais j'espère que cette question-là va rester, va retentir dans vos cœurs ce matin. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour l'avoir? On va voir une autre scène. C'est les disciples, les gens voulaient tellement voir Jésus, toucher Jésus, ils voulaient tellement Jésus que les disciples ont commencé à être des gardes du corps. Ils ont dit, là, on l'embête, on va essayer d'empêcher les gens de s'approcher. Et donc, il y a des parents qui ont décidé qu'ils allaient emmener leurs enfants pour que Jésus au moins juste touche leur tête, ça va transformer leur vie parce que c'est celui qui transforme. Donc, les gens arrivent avec leurs enfants, ça c'est dans Matthieu 19, le verset 13, ça dit, alors, on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains. Et le contexte dans lequel il est, c'est qu'il est assis en train d'enseigner et il y a des gens qui arrivent avec leurs enfants, ils veulent que Jésus touche les enfants là. Et les disciples disent, non, on a un contexte ici. Le maître enseigne. Alors, on va être ses gardes du corps, on va dire, reculez les enfants, c'est des enfants, tassez-les. Et Jésus va dire, arrêtez-vous, amenez à moi les petits-enfants parce que le royaume de Dieu est pour eux. et ceux qui veulent venir à Christ doivent ressembler à ces petits-enfants-là. Je paraphrase pour vous. Donc, Jésus va dire, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Les parents cherchent Jésus pour leurs enfants. Et je ne sais pas où sont rendus tes enfants ce matin. Là, je vais parler à des parents et ça vient me chercher moi aussi parce que je pense qu'on peut appliquer ça en regardant nos enfants souvent. On veut les emmener à Jésus. On veut que Jésus marque leur vie. On veut que Jésus fasse sa marque sur la vie de nos enfants. Et ces gens-là ont compris quelque chose. C'est que les enfants, si en jeune âge, ils sont touchés par Jésus, ça va leur laisser une marque pour toute leur vie. Et ce matin, si tu es parent, je vais te demander, n'abandonne pas de chercher Jésus pour tes enfants. N'abandonne pas de leur apprendre à chercher Jésus, de leur apprendre à aimer Jésus, de leur apprendre à prendre du temps avec Jésus. Au début septembre, Passeur Sylvie nous a dit de dire à nos enfants, elle a dit aux enfants, prenez au moins cinq minutes le matin avec Jésus. Et c'est nos cœurs en tant que parents que Jésus rencontre nos enfants. Mais laissez-moi vous dire que si vous cherchez Jésus pour vos enfants et que vos enfants voient que vous cherchez Jésus, ils vont vous imiter. Ils vont aussi chercher Jésus. Mon deuxième fils, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il fait semblant de parler en langue. Alors, quand on dit, nous, on essaie d'avoir un temps de louange familiale, on leur met de la louange pour enfants, il se lève, il parle en langue, il fait ça, il marche de long en large dans la maison, il fait comme mon mari. Et je pense que c'est des marques qui restent, on ne lui dit pas mais arrête de parler en langue, on le laisse faire parce qu'on trouve ça tellement drôle. Mais je pense que ça a commencé à arriver après le dimanche où les enfants ont été baptisés dans la classe. Après ça, il commence à faire ça, il fait ça à la maison. alors on lui demande est-ce que tu fais semblant? Est-ce que c'est vrai? Il dit, mais je parle à Jésus donc il ne nous répond pas vraiment. Alors on se dit, bon, ok. Mais, pourquoi je vous raconte ça? C'est pour vous dire que nos enfants, quand ils nous voient chercher Jésus, ils vont vouloir chercher Jésus aussi. Et chercher Jésus, ce n'est pas juste, ce n'est pas parce que tu viens à l'église tous les dimanches que Jésus a sa marque sur ta vie. Il faut que toi, tu sois volontaire pour le laisser rentrer dans ta maison, dans ton intimité. Souvent, je vais prier, je vais dire, Seigneur, viens déranger mes affaires, viens changer ce qui ne marche pas. Mais parfois, on veut chercher Jésus, mais à l'extérieur de nous, rendu à l'église, on va intercéder, on va prier, on va même prier pour les autres. Mais dans notre vie personnelle, on ne veut pas qu'il rentre. Et moi, je vais revenir à Zacher, ce qui me marque, c'est que Jésus, ce qui l'intéresse, c'est d'aller chez lui. Ce n'est pas de le rencontrer au milieu de la foule. Dans la foule, on est perdu, on est qui dans la foule? Mais Jésus te connaît par ton nom et il veut être dans ton intimité, chez toi, avec toi. Ce que tu exprimes ici, c'est le fruit de ce qui se passe chez toi, dans ton intimité avec lui. Ta louange, ton expression de Jésus, c'est ce qui se passe dans le secret avec lui, c'est ça qui se manifeste à l'extérieur. On parle souvent d'onction de Dieu, mais l'onction, c'est le parfum de ce qui se passe dans ton intimité. C'est ce que les gens, le reste de ce que les gens sentent à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Et ce matin, je vous le dis, je me parle à moi aussi parce qu'il y a des saisons où on doit se forcer pour garder, pour préserver. Moi, j'ai des amis, ils ont des rendez-vous là. Quand on leur parle au téléphone, ils te disent, mais là, j'ai un rendez-vous, il faut que je te laisse. Puis, un jour, j'ai dit, mais c'est quoi ton rendez-vous là? À chaque fois que je te parle à cette heure-là, tu me laisses pour aller à ton rendez-vous. La personne ne voulait pas me le dire. Mais non, c'est quelqu'un qui va venir chez nous. Je fais, c'est qui? Bon, j'ai dit, là, je ne te laisse pas, je veux savoir c'est qui. Parce que là, tu es célibataire, tu vis toute seule, puis à chaque fois, à la même heure, neuf heures du soir, tu me dis que tu as quelqu'un qui vient chez toi. Il faut que tu me dises c'est qui? C'est là que j'ai compris. Il ne fallait pas que j'empiette sur son heure avec son Jésus. Puis, ça m'a impressionnée parce qu'elle n'est pas obligée de faire ça, elle est toute seule. Il n'y a personne qui la voit, elle peut faire semblant. Mais, ce qui marque, ce qui se dégage à l'extérieur, c'est ce qui se passe dans ces temps-là de rendez-vous avec Jésus. je vais aller chercher sa face jusqu'à ce que je le trouve. Jusqu'à ce que je le trouve, jusqu'à ce qu'il me marque, jusqu'à ce que, parfois, on pense que je parle mais que c'est la Bible qui parle. Souvent, les gens vont dire mais toi, tu n'as pas d'opinion, mais qu'est-ce que la Bible dit? Moi, j'ai des amis qui ne veulent plus discuter de gros sujets avec moi parce qu'ils me disent mais là, tu vas nous dire qu'est-ce que la Bible dit, mais c'est ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Je n'ai pas besoin d'avoir une opinion publique de qu'est-ce que Pierre-Jean, qu'est-ce que la Bible me dit sur des sujets d'actualité, sur des sujets importants de ma vie. Je n'ai pas besoin de l'opinion de Pierre-Jean-Jacques, j'ai besoin de l'opinion de Jésus. Et ce matin, c'est ça qu'on doit comprendre. On a une boussole qu'on n'utilise pas. On a besoin de savoir qu'est-ce que Jésus dit de nous. Donc, pour ça, il faut le chercher. Il faut avoir cette soif qui grandit, qui est bouleversante, qui ne nous lâche pas. Esaïe va dire, David va dire, le zèle de ta maison me dévore. Et les disciples vont s'en souvenir quand Jésus va aller dans le temple et qu'il va renverser les choses parce qu'il y avait des choses qui déshonoraient le temple de Dieu. Ils vont dire, on s'est souvenu du passage qui dit, le zèle de ta maison me dévore. Et c'est quelque chose d'intérieur. On en a parlé dans le cours de disciples. C'est quelque chose d'intérieur. Ce n'est pas extérieur. Parce que tout ce qu'on fait à l'extérieur, ça doit être le reflet de ce qu'on vit avec lui à l'intérieur. Alléluia. Et on va voir la réponse de Jésus au fait qu'on le cherche. C'est qu'il ne va pas faire nécessairement ce que nous, on veut qu'il fasse. Dans le texte, il est dit, Jacques va arriver, va lui dire, tout le monde te cherche. Il va dire, c'est pour ça que je suis sorti. Il n'est pas étonné qu'on le cherche, mais est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va retourner vers les gens qui le cherchent? Non. Il dit, maintenant je vais aller dans les bourgades, dans d'autres places pour prêcher l'évangile. Il va faire ce que le Père lui demande de faire. Donc, si tu cherches Jésus et que tu t'attends à ce qu'il fasse tes quatre volontés, il y a un petit problème, tu vas faire face à un mur. Parce qu'en le cherchant, la première chose que tu vas voir qui change, c'est ta propre volonté, les choses que tu voulais tant, ça change de focus. Ton focus devient Jésus et sa volonté. Et sa volonté, c'est que ce que le Père a prévu d'avance pour toi s'établisse dans ta vie et que tu portes les fruits qui sont préparés d'avance pour toi que tu portes. les fruits ne sont pas fabriqués par des activités. Ils sont fabriqués à l'intérieur et se manifestent à l'extérieur parce qu'on cherche Jésus. Ce matin, je crois vraiment qu'on est dans une lignée pour un réveil qui va bouleverser nos vies, un réveil qui va prendre place dans cette ville. Et si Dieu a dit que sa marque est sur cette église, il faut qu'individuellement sa marque soit sur nos vies. Il faut qu'on arrête de focusser sur nos besoins et qu'on regarde ce que le Père dit, ce que Jésus veut qu'on fasse pour ressembler à ce que le Père a déclaré sur nos vies. Notre destinée ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Notre vie ne nous appartient pas. Et je me le dis à moi, je ne m'appartiens pas. Je ne peux pas vouloir des choses pour mon propre intérêt à moi. Mon intérêt, c'est les intérêts du Père. Et les intérêts du Père, c'est vous. Donc, on ne peut pas ne pas vous aimer. Le Père vous aime. Et Jésus nous pousse à l'amour. Il nous pousse à manifester les fruits. Il nous pousse à vouloir votre guérison, à vouloir la paix, à vouloir que vous grandissiez, à vouloir que vous alliez plus loin dans votre manche, dans votre marche avec lui. S'il y a quelque chose qui doit sortir d'ici, c'est que vous rentrez chez vous et qu'il y ait une soif pour lui plus grande, qu'il y ait une soif de l'avoir dans votre maison, dans vos affaires, qu'il vous réveille la nuit parce que ça vous consomme et que vous ne pouvez plus dormir sans le chercher. Ma prière, c'est que vos vies soient bouleversées à un tel point que vous n'êtes plus capables de fonctionner sans lui. On est trop capables de fonctionner sans Jésus. On est encore trop capables. Mon mari, il dit, il y a encore trop de... Il dit, il y a encore trop de Bruno ici. Il dit, Seigneur, il y a encore trop de Bruno ici. Je sais qu'il va l'entendre, mais bon. Mais je vous souhaite ça, de réaliser qu'il y a encore trop de nous-mêmes. Il n'y a pas assez de Jésus. Il ne brûle pas assez. On a encore trop de choses qu'on veut retenir. On veut encore trop contrôler la vie de nos enfants, les choses qui nous entourent. On veut encore que ça soit à notre goût, à nous, à notre sauce, à nous. Mais Jésus, il ne veut pas qu'on fasse une sauce avec qu'est-ce qu'on prend de lui. Il veut qu'on lui donne notre sauce. Lui, il va la mettre à la couleur qu'il veut. On lui donne tout, puis c'est lui qui fait la sauce. Arrêtez de vouloir faire des sauces avec des petites parties de la Bible, des petites parties de vie chrétienne. Il faut arrêter. Mais laissez-lui faire la sauce pour vous. Laissez-lui vous donner son parfum. Pendant des années, j'ai entendu des témoignages où des gens venaient pour tirer sur des hommes de Dieu, puis ils ont vu Jésus, puis ils se sont éloignés. Je veux ça pour ma vie. Je ne veux plus qu'on me voit moi. Et je le dis avec crainte parce que je sais que ça demande. Mais je ne veux plus qu'on me voit moi. Je veux qu'on voit Jésus. Je ne veux plus faire l'œuvre de moi-même. Je veux être abandonné. Et souvent, on veut faire les choses de Dieu, mais avec nous-mêmes, on est parfait, mais on a besoin qu'il prenne toute la place. Toute la place. Jésus veut que vos cœurs soient entiers à lui. Et je pense que je vais retentir ce message jusqu'à ce que ça rentre puis que vous soyez complètement différents, complètement bouleversés. Je pense que c'est quelque chose qui brûle en moi. Il faut qu'on cherche Jésus. Il faut qu'on l'aime plus. Il faut qu'il nous imprègne de la tête aux pieds. Souvent, on a trop de droits et pas assez de devoirs envers Jésus. En tant que chrétien, souvent, on a beaucoup de droits. Parce qu'on se déclare des fils, des filles, donc des enfants, des fils et filles légitimes, ça a des droits. Et on s'arrête là. On ne réalise pas qu'on a aussi des devoirs envers ce Père Céleste. On a aussi des devoirs envers Jésus. Réalisez-le. On prie pour un réveil, mais Dieu, il est en train de faire une séparation. De quel côté de la ligne vas-tu être? C'est important. La Bible va dire dans Psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse. Et on réalise que quand on évoque Dieu, il n'est plus question de nous. Quand on le cherche, il n'est plus question de nous. Il est question de sa gloire, de ses affaires. Les choses célestes prennent une telle importance l'autre prend une telle importance à nos yeux. Et nous le cherchons parce qu'il veut être trouvé. Jésus veut être trouvé ce matin. Ce n'est pas une quête inutile. C'est une quête qui apporte des fruits. Il dit, je récompense celui qui me cherche. C'est une quête qui apporte des bienfaits immenses. Vous savez, tremper dans la présence de Dieu ici, c'est facile. Tremper dans la présence de Dieu dans ta maison, il y a des choses que Jésus va faire que jamais il ne va pouvoir faire en public. C'est vrai. Si vous voulez plus, si vous voulez grandir, si vous voulez rentrer dans la destinée de Dieu, ce n'est pas juste ici que ça va se passer. Ça va prendre des temps où le temps ne compte plus pour vous. Que Jésus compte plus que votre temps que vous allez passer avec lui. Que ce soit la nuit, le jour, à midi, à 14 heures, sur l'ordinateur au travail, est-ce que Jésus compte plus que le temps? Et c'est là que vous allez voir les petites choses qui vous agacent dans votre caractère. C'est lui qui fait l'œuvre, ce n'est pas nous. Toutes les disciplines qu'on peut se mettre, c'est juste pour dire, bon, bien, Seigneur, regarde mes efforts humains, là, j'essaie de tout mettre en place pour que tu agisses. Mais si tu mets tout en place, mais que tu ne mets pas Jésus, il n'y a rien qui va se passer. Tu vas faire des efforts dans le vide. Et c'est important de comprendre que les choses qu'on vous dit, mais lis plus ta Bible, tu vas avoir envie, cherche Dieu, vas-y, prends du temps. Mais de les faire de toi-même, c'est impossible, parce que l'être humain n'a pas envie de s'asseoir, puis d'écouter Dieu. De s'asseoir, puis juste, moi, c'est que quand ça fait 30 minutes, je veux bouger, je vais commencer à faire du ménage partout, mais j'apprends à rester là, à le chercher, lui. Parce que ce que j'aurais pu faire en quatre heures, en une heure, je vais le faire, mais en ayant passé les trois autres heures avec lui. Est-ce qu'on se comprend ce matin? C'est quoi le but, là? C'est de percer le ciel pour le Québec, mais en nous changeant, nous, par sa présence. Pas en essayant de labourer de nos propres forces, puis devenir fatigué, épuisé, et ne plus en être capable. Mais c'est d'aller le trouver. Lui, lui, il va percer le ciel. Lui, il va agir. Lui, il va toucher les gens au travers de vous. Vous allez être des témoins efficaces. Pourquoi? Parce que les heures que vous avez passées à lui, avec lui, il va vous parler de votre journée. Cinq minutes même le matin, si tu ne peux pas prendre plus, à la limite, prends cinq minutes, mais en cinq minutes, ta journée peut être transformée. Il y a des gens dans ce Québec qui ont besoin de Jésus, et ceux qui le représentent, c'est supposé être les chrétiens. C'est supposé être nous. Comment représenter quelqu'un que je ne connais pas? Comment représenter quelqu'un avec qui je ne passe pas de temps? Souvent, quand on est très amis avec, quand on a des amis très proches, souvent, ils vont nous dire, veux-tu être mandataire pour mes enfants quand je vais mourir? Veux-tu être mandataire pour si jamais je deviens invalide? Tu ne donnes pas à quelqu'un que tu ne connais pas d'être mandataire pour toi. Puis Jésus, c'est la même chose. On est mandataire de son autorité. On est mandataire pour le représenter. Et souvent, on ne le connaît même pas. On a besoin de comprendre que pour être mandataire de Christ, il faut le moindrement que je le connaisse. Il faut le moindrement que je lui parle pour savoir qu'est-ce qu'il veut. qu'est-ce qu'il veut vraiment faire? Comment il veut que j'aborde ses enfants? Comment il veut que j'aborde le voisin qui est à côté? Comment il veut que j'aime ce voisin qui est à côté de chez moi? Qu'est-ce qui toucherait le cœur du voisin? Ce n'est pas moi qui suis à l'église qui ne connais pas ton voisin qui va venir lui parler de Jésus pour toi. Pour dire, voici mon pasteur, il va te parler de Jésus. Il ne me connaît pas, il ne va même pas m'écouter. On écoute ceux qu'on connaît. Et avec Jésus, c'est la même chose. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas parler de lui de façon efficace pour que lui touche le cœur de la personne, que lui voit tous les jours, il connaît la personne. Donc, il vaut mieux que tu ailles à la source pour lui demander « Qu'est-ce que tu penses de cette personne? » Faites-le, cherchez-le, goûtez-le, prenez du temps avec lui. Certains vont se dire « Mais comment faire? » Je ne sais pas comment faire. Chronique 16, verset 10-12 va nous dire « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites comme nette parmi les nations, c'est au fait, chantez en son honneur. De chez toi, tu peux chanter à Dieu. Parfois même des chants, tu peux chanter ta prière à Dieu. Il y a une puissance là-dedans. Parlez de toutes ces merveilles dans votre chez-vous. « Seigneur, je me souviens que tu as fait telle chose, telle chose. » Déclarer ces paroles-là, ça va donner une atmosphère du ciel dans votre maison. Souvent, on regarde ce qui ne va pas, mais on ne se souvient plus de ce que Jésus a déjà fait. Oui, on peut le témoigner à nos voisins, mais témoignez-vous à votre âme. Souviens-toi de ce que Jésus a fait. Ça, c'est des moments de qualité avec Jésus. C'est vrai, hein? Je vous le dis. Je me souviens, Seigneur, quand tu as fait telle chose. Je te remercie ce matin pour ça. Parce que si tu ne l'avais pas fait, peut-être que je ne serais pas ici aujourd'hui. Rappelez-vous les bienfaits de Dieu dont votre chez vous, pas juste à l'église, dans la Louange, chez vous aussi. Il dit, « Glorifiez-vous en son Saint-Nom, que le cœur de ceux qui le cherchent se réjouisse. » En cherchant Dieu, il y a une joie qui vient. Cette joie-là, il n'y a personne qui peut vous le donner. On peut vous exhorter à la joie pendant des heures, mais un moment dans la présence de Jésus, là. Ça change les choses parce qu'il envoie son Saint-Esprit pour le glorifier dans votre vie, au travers de vous. Vous vous sentez que vous n'arrivez pas à le prier. Demandez au Saint-Esprit de vous aider. Parlez en langue. Vous êtes enseigné là-dedans. Pasteur David vous le dit. Il vous a martelé avec ça. Parlez en langue tous les jours. C'est important. En faisant la vaisselle, tu peux parler en langue puis rencontrer Jésus pendant que tu restes ton assiette. C'est important. C'est vrai. Je vous dis des choses que moi, je vis. Souvent, on dit Jésus, il nous parle partout si on lui laisse être lui dans nos vies. Il va nous parler pendant qu'on passe l'inspirateur. Arrête-toi, j'ai besoin de prendre un temps avec toi. Et là, tu vas avoir l'oreille exercée à entendre. Quand est-ce que lui veut passer du temps avec toi? Pas juste dans ton horaire à toi que tu as mis, mais son horaire à lui va s'imposer à toi. C'est ça, chercher Jésus. Là, il va te dire, je veux prendre le temps avec toi. Maintenant, ça va te saisir mais tu regardes la télé. Mais ça prend de se lever puis d'aller dans une autre pièce si les enfants sont avec toi en train de regarder la télé. Mais souvent, on va dire, Seigneur, tu vas attendre, mon programme va finir puis ensuite, je viendrai avec toi. Sauf que le momentum là où il voulait que tu prises est passé. Et là, ça laisse des portes à l'ennemi pour venir te culpabiliser. C'est pour ça que je vous dis, passez du temps avec lui. Ça exerce votre oreille mais ça incline aussi le cœur à l'obéissance. Il y a des choses que Jésus va vous dire dans le secret et je vais m'arrêter là. Je pense que... C'est compris. Je vais m'arrêter là mais il y a des choses que le Seigneur veut vous dire dans le secret qu'aucun homme ne va vous dire puis que ça va faire effet. Il y a des consolations que Dieu va vous emmener. Tu racontes ça à quelqu'un d'autre, ça semble être une parole dure mais pour toi, ça a été ton remède. Et je vous le dis avec grâce mais je vous le dis aussi en l'ayant vécu. Et souvent, le Seigneur va nous rappeler dans les moments de désert où est-ce qu'il t'a marqué et où est-ce qu'il veut que tu reviennes. Il y a des lieux où Dieu veut qu'on revienne pour qu'il puisse nous remarquer pour continuer notre chemin. Souviens-toi tel chant, recommence à le chanter. Chante-le là parce que je veux te rencontrer au travers de ce chant-là. vous savez, il y a vraiment un réveil qui s'en vient sur le Québec et je le dis avec conviction. Quand je suis arrivée à Québec, le Seigneur m'a dit c'est le temps et je ne répète pas les choses que Dieu me dit à la légère. C'est le temps mais c'est aussi le temps pour nous de le chercher parce qu'il peut être là le réveil et qu'on marche à côté du réveil et je ne veux pas être dans un lieu où le réveil passe et je le regarde de loin. Je veux être dedans. Cet été, je pense que c'était le 10 juillet, je vous ai dit on peut passer beaucoup de temps dans le désert si on ne fait pas attention et qu'il y a tout un oasis, une rivière de Dieu qui coule mais qu'on reste en dehors à cause de l'attitude de nos cœurs qui ne veut pas obéir. Et ce matin, attelez-vous à le chercher parce que c'est imminent, c'est imminent et Dieu veut un peuple qui le cherche réellement, qui le cherche dans le secret. Et l'appel que je vais faire ce matin est en deux volets. Je vous ai parlé du fait de vouloir Jésus pour soi, le vouloir dans notre maison. Mais il y a aussi un appel à représenter Jésus à ce monde qui cherche Jésus mais qui ne sait même pas qu'il est en train de chercher Jésus. Il le cherche dans toutes sortes de choses, dans des spectacles, dans des trucs où les gens font semblant qu'ils imposent les mains, les gens tombent aussi. Il se passe vraiment des choses à l'extérieur où les gens cherchent une expérience. Mais l'expérience ultime, on la connaît, nous. On sait que Jésus touche et quand il touche, c'est à jamais. On est marqué. Ce matin, ma prière, c'est qu'on le cherche oui dans le but qu'il imprègne notre vie et que notre destinée soit transformée. Mais mon deuxième appel, c'est veux-tu le représenter aussi autour de vous? Veux-tu être celui que quand les gens vont te voir, ils voient Jésus parce que tu l'as cherché et tu l'as trouvé et tu ne le laisses plus partir? Tu t'agrippes à lui, il fait partie de ton quotidien. Et ce Jésus-là, tu peux le présenter à tes collègues, tu peux le présenter à tes amis à l'école, tu peux dire Jésus, il est avec moi tout le temps, voici ce que j'ai vécu ce matin, voici ce que j'ai vécu hier, voici en marchant ce qu'il m'a dit. Tu peux vivre avec Jésus tous les jours de ta vie et pas juste l'écouter mais le chercher intentionnellement. Il faut que Jésus fasse partie de ta vie et que tu puisses prendre ce Jésus-là et raconter ses merveilles à tes voisins, raconter ses merveilles à tes collègues, à tes amis à l'école. Vous savez, on peut juste mettre le pied dans un endroit puis on change l'atmosphère de l'endroit à cause de la présence de Jésus dans nos vies et c'est ça que Dieu veut faire. Il veut que notre vie soit imprégnée de lui et que le Saint-Esprit en nous le glorifie pleinement. ce matin, ce que je viens de dire, si ça t'a interpellé, tu dis, ça c'est moi, je veux plus de Jésus, je veux le chercher, je veux qu'il fasse partie de mon quotidien, je veux pas juste le vivre à l'église mais je veux le vivre dans mon foyer, dans ma maison, la nuit, le jour, je veux qu'il soit là tout le temps, pas juste en théorie mais concrètement, je veux le vivre, tu peux te lever ce matin. On va prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on veut t'attraper et te garder. On veut pas juste travailler pour toi, on veut pas juste parler de toi mais on veut te vivre dans notre quotidien. Seigneur, on veut être en focus avec toi, pleinement unis à toi, Seigneur. On nous a appris plein de choses, Seigneur, mais maintenant, c'est le temps de les appliquer dans nos vies, Seigneur. Viens nous aider, Saint-Esprit, viens nous aider à glorifier Jésus, viens nous aider à aimer Jésus davantage. à le laisser prendre part dans notre quotidien. Viens nous aider à le laisser bouleverser nos vies, Seigneur, à nous mettre à part, Seigneur. Alléluia. 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 On va faire cette prière ensemble et ce matin, je ne fais pas un appel en avant, mais ce que je vais vous demander de répéter, je prie vraiment que Saint-Esprit vienne le mettre comme un saut sur vos vies, comme quoi vous allez dans votre quotidien prier Jésus, être avec lui, lire sa parole, parler en langue, l'écouter, vivre, marcher dans l'esprit. Ça, c'est toutes des choses qu'on vous a enseignées. Vous savez où aller chercher les outils et ce matin, je prie que vous soyez volontaires pour le faire, volontaires pour marcher concrètement avec lui, volontaires pour aller dans l'intercession pour vos besoins. Vous-même, y allez parce que vous savez que Jésus vous parle, vous savez qu'il est là, vous entendez sa voix, mais il veut plus encore de vous. Il veut de l'obéissance, il veut une marche quotidienne avec vous. Alors, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous voici devant toi. On te demande pardon chaque fois où on t'a pris pour acquis, où on a juste cru que tu étais là sans vraiment te chercher. Seigneur Jésus, viens bouleverser nos quotidiens, viens faire ce que tu veux dans nos vies. On veut s'abandonner à toi. On se donne comme tout à nouveau à toi. on veut plus faire notre vie à notre manière, mais on veut le faire à ta manière. On veut marcher dans tes traces. On veut être des représentants de Christ. que quand les gens vivent, on ne veut plus pratiquer les œuvres de la chair, mais on veut pratiquer ce qui vient d'en haut. On veut chercher le royaume. On veut que le ciel descende, que tu ouvres les écluses des cieux sur nos vies et nos foyers. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alors que c'est tout le monde ensemble, on a pris un engagement devant toi de te laisser faire, de te laisser prendre nos quotidiens et en faire ce que tu veux. Je prie que les écluses s'ouvrent sur nos vies et que, Seigneur, une soif et satiap vienne dans nos cœurs et qu'on ne se détourne plus de toi, Seigneur. Ne nous laisse plus nous éloigner de toi. Ne nous laisse plus marcher loin de toi. Ne nous laisse plus croire qu'on est capable sans toi, Seigneur. On n'est capable de rien sans toi parce que toi-même, tu disais que tu ne pouvais rien faire sans le Père. On veut être un exemple de toi, Seigneur. On veut te prendre un exemple et marcher, Seigneur, selon ce que toi, tu as fait, Seigneur. Selon qui tu es, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, qui n'a plus d'importance, qu'on n'a plus de malheur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, tenir prosterné, chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louanges. J'aimerais, ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est grand. Je viens dans ta présence, ton nom est grand, Tout ce qui me retient Pour m'approcher de toi Tu es mon bouclier Mon abri, mon seigneur Toi, Seigneur, mon Dieu Se veut péter les mains Ton nom est grand Ton nom est simple Ton nom est digne de nous A toi l'honneur A toi la gloire A toi la puissance et l'amour Jésus Agneau de Dieu Viens dans ta présence Seigneur de l'univers Il n'a plus d'importance Il n'a plus de valeur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Ma rendez-vous avec Jésus Chaque fois que dans ma vie j'ai eu des progrès significatifs, c'est parce que j'avais des rendez-vous avec Jésus Vous savez ce qui est difficile c'est de maintenir les rendez-vous Parce que tu maintiens des rendez-vous avec Jésus, Jésus te bénit des trucs qui se passent Tu peux être tenté de t'occuper de ces trucs qui se passent et de négliger tes rendez-vous avec Jésus C'est un peu comme dans un couple T'es là, t'es avec ta femme, c'est merveilleux, t'es fiancé genre Ou alors tu skypes, tu tchattes, tu écris, tu écris des lettres Où c'est qu'il ne s'excitait pas trop, mais c'est genre tout ça à l'époque Mais là tu écris, puis là il n'y a qu'une chose importante Puis là tu veux te marier, tu veux fonder une famille Puis là les enfants arrivent Il faut s'en occuper les enfants Tu ne peux pas avoir des rendez-vous amoureux tous les soirs de la semaine Et puis juste t'occuper juste de ta femme ou de ton mari Il faut que tu t'occupes des enfants Les enfants sont une bénédiction, ils sont la conséquence de ton couple Parce que tu as courtisé ta femme ou ton mari Alors maintenant tu as des enfants Mais le danger, c'est de t'occuper de tes enfants plus que de ton couple Et ça peut arriver pareil dans ta vie chrétienne Tu cherches le Seigneur Le Seigneur te remplit de son esprit Et là tu te mets à prier pour des gens, des choses se passent Et tu te mets à t'occuper plus de ce que tu fais pour le Seigneur par sa puissance Que de tes temps avec Jésus Et moi personnellement, personnellement en tant que pasteur Vous pouvez vous asseoir Personnellement en tant que pasteur, vous savez Quand je suis arrivé ici à trois ans Le Seigneur m'a dit si tu restes ici à mes pieds Là, je vais te baigner Alors je me suis astreint Je me suis astreint à juste rester devant Dieu Des fois je parle avec des collègues Ils disent, ah mais là, il faut travailler Tout ça, c'est un truc de paraisseur, de prier Et je dis, mais non, c'est important Vous êtes avec Jésus Puis là, je prie Puis là, vous êtes touchés Je suis dans la présence de Dieu Des trucs se passent Et là, je vois tous les uns et les autres en train de fleurir En train de vous développer Je suis tellement content Avec Véronie Parce que Marjorie et Bruno sont arrivés Je vois Jean-Roch qui pousse comme un Comme un baobab Les gens se développent Grandissent Je vois les uns et les autres Vous portez du fruit Vous vous développez Là, le flux des activités augmente Et personnellement Le Seigneur m'a dit au mois de janvier Quand j'ai commencé l'année Le Seigneur m'a dit Ne change pas la recette Et c'est difficile C'est difficile parce que Quand tu as rendez-vous avec Jésus Il ne vient pas te dire Hé, on a rendez-vous là C'est toi qui décides d'y aller Et facilement, tu peux être négligent Tu peux poser des lapins à Jésus Vous avez déjà fait ça ? Poser un lapin à Jésus ? Et moi personnellement Vraiment c'est mon cœur C'est mon désir Je veux revenir à ces temps De rendez-vous avec le Seigneur C'est vraiment important Et le Seigneur Lui ne nous condamne pas Il ne dit pas T'as manqué à un rendez-vous Tant pis c'est fini pour toi Ah dans dix ans Ok, on va recommencer Waouh, merci Vincent Marjorie Est-ce qu'on peut Merci Vincent Marjorie Ok, je voudrais vous faire juste quelques annonces Tout d'abord, bienvenue Si vous êtes là pour l'une des premières fois On vous souhaite la bienvenue Si vous avez des questions On peut prier pour vous Vous bénir, tout ça Si vous vous intégrez à l'église Et que vous aimeriez ça connecter avec du monde Si vous voulez aller plus loin avec Jésus Avoir des temps de prière, tout ça On a ce qu'on appelle des tribus Et donc les tribus du Carrefour des Nations C'est des temps où on se réunit une fois aux 15 jours Et dans des maisons Et on a des tribus pour les hommes, pour les femmes Pour les couples, pour les étudiants Pour les ados Pour un peu tout le monde Et c'est des temps où on prend du temps pour connecter Apprendre à se connaître On a des temps où aussi on revient sur le message On partage, on échange de témoignages Et aussi on prie les uns pour les autres Et que c'est vraiment là que ça se passe Et on a une bonne nouvelle Parce qu'on a une nouvelle tribu qui prend place C'est une tribu pour les jeunes filles Avec Patricia et Linda Est-ce que vous pourriez vous lever s'il vous plaît ? Ok On est content ? Alors Patricia et Linda sont leaders de tribus Donc leur tribu a lieu à Beauport Et c'est le mardi à 18h30 C'est pour les jeunes filles D'accord ? Donc C'est ça J'allais dire une bêtise Mais je pense pas que c'est une bêtise Est-ce que vous êtes célibataire tous les deux ? Oui c'est ça Donc si vous vous êtes intéressé par Linda Et Patricia C'est pas la tribu qu'il faut aller D'accord ? Il faut leur parler dans un autre contexte D'accord ? C'est une tribu pour les jeunes filles D'accord ? Pour les femmes de Dieu Qui veulent le devenir Donc C'est une tribu pour les jeunes filles C'est le mardi à 18h30 C'est à Beauport Donc si vous voulez avoir les informations Vous pouvez aller les contacter Et puis On va vous donner toutes les informations C'est bon ? Donc c'est à Beauport le mardi à 18h30 Ok ? On n'aura pas de réunion cette semaine Le mercredi soir Puisque c'est la semaine des tribus Donc c'est une fois sur deux La semaine prochaine Il y a un changement d'heure Si vous êtes habitué à arriver en retard Ne tenez pas compte de cette information La semaine prochaine Nous aurons un La semaine prochaine C'est un gros week-end La semaine prochaine On a deux invités On va voir Guy Maréchal Le dimanche matin Il sera là aussi le samedi soir À l'église de restauration Si vous êtes intéressés Guy Maréchal Est un homme Qui a passé 51 jours En mort clinique Son cerveau ne fonctionnait plus Pendant 51 jours Il est dans le coma 51 jours Il y a une rupture De Une grosse artère Qui passe dans le cerveau Hémorragie cérébrale 51 jours Et il en est sorti Par la puissance de Jésus Et Jésus l'a sauvé Il l'a guéri Et maintenant il annonce Jésus et la guérison Donc ça c'est dimanche matin Fait que Si vous connaissez un ami Qui peut-être aurait besoin D'entendre parler de miracle C'est la bonne place Pour l'amener Si vous avez besoin Quelqu'un qui est malade Qui a besoin de guérison C'est la bonne place Pour l'amener Ça c'est dimanche matin Avec Guy Maréchal Et aussi nous aurons James Lévesque Quand même vous étiez là À la conférence River de Gloire Avec James Lévesque James Lévesque revient Et il va être là dimanche soir Et lundi soir C'est très rare On n'a jamais fait ça Deux soirs d'affilée Mais dimanche soir Et lundi soir À 19h James Lévesque là Il m'a contacté Il a une conférence à Montréal Il a dit J'ai vraiment une parole Pour l'église Et j'aimerais vous offrir De venir être là Deux soirs de suite Et donc on va l'avoir Dimanche soir Et lundi soir James Lévesque Peut-être que vous avez Des activités C'est une bonne occasion De canceller des trucs Pour être là Dimanche soir Lundi soir Avec James Lévesque Et vous allez vraiment Être béni C'est vraiment un homme Qui porte une notion Pour l'évangélisation La puissance de Dieu C'est pour les miracles Pour la guérison Et on va vraiment être béni J'ai plus d'annonce Si j'en ai encore une ici On y a un étudiant Qui vient de Suisse Qui est venu pour deux semaines Au Québec Pour s'inscrire à l'université Laval C'est juste à côté Qui cherche une place Pour rester du 5 au 19 novembre C'est juste pour deux semaines Fait que si vous avez La possibilité de l'héberger Venez me contacter Contactez-moi Il s'appelle Nicolas Et qu'on puisse lui transmettre Vos informations S'il vous plaît Aussi 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 J'avais une autre annonce Les placiers se réunissent Maintenant Au balcon Donc Dès la fin de la réunion Aussi On recherche des bénévoles Au niveau des 3 à 5 ans Si vous voulez vous impliquer Au niveau des 3 à 5 ans Des 6 à 12 ans On recherche des bénévoles Aussi Pour la vidéo On recherche des bénévoles Pour le son On recherche des bénévoles Si vous avez des capacités Sous WordPress Si vous ne savez pas ce que c'est Ce n'est pas vous Mais si vous avez des capacités Sous WordPress On est en train de développer un site Et c'est bientôt fini Mais si vous pouvez On a besoin d'aide Merci de nous contacter Et aussi Avant la réunion On prie Parce qu'alors Au balcon On prend l'escalier Ici au balcon Et on a un temps On prie Et on prie pour la réunion On appelle la présence de Dieu Et on vient chercher Dieu ensemble Il y a des temps pour chercher Dieu tout seul Il y a des temps pour chercher Dieu ensemble Et ça fait vraiment une différence Donc merci aussi Pour ceux qui sont là pour prier Et on va terminer avec une dernière annonce Avec Anne ou Marc On vous a remis un petit pamphlet Vous avez tout le calendrier du mois L'hebdo Et aussi On a une dernière petite annonce En rapport avec l'encart Qui vous a été donné Aujourd'hui Et je vais laisser Anne Qui est notre trésorière Bien aimée La faire cette annonce Marc est-il là ? Non alors je Ok parfait Alors En fait c'est ça Le comité de l'église s'est réuni Et on a pensé qu'on aimerait à nouveau Cette année bénir Notre pasteur Et aussi les autres pasteurs Qui se sont rajoutés cette année Et plutôt que de faire différentes offrandes Au cours de l'année On a décidé d'en faire une seule Et on va se donner un bon mois En fait Pour recueillir les offrandes Et la façon dont ça va fonctionner C'est que A partir de maintenant Aujourd'hui Bien en fait Ou dès la semaine prochaine On va prendre les offrandes Comme à l'habitude Avec les paniers Vous pouvez prendre une enveloppe Et puis aussi Il va y avoir un térac Et contrairement aux autres années Au lieu d'avoir juste une offrande en argent On peut payer par interac Par chèque Paypal Virements bancaires Etc Vous avez reçu un petit temps encore À votre arrivée Qui était peut-être dans le petit feuillet Pour les activités du mois Et puis Donc Ça va pouvoir compter Comme un reçu d'impôt Également aussi Donc On a jusqu'au dernier dimanche de novembre Pour recueillir les offrandes Et puis Je vous invite Dans le fond On peut offrir une offrande Pour Pasteur David Pasteur Bruno Pasteur Marjorie Et également pour Lisa Qui est notre adjointe administrative nationale Qui n'est pas là Mais Et qui fait Qui est très engagée Et qui fait beaucoup Pour notre assemblée Et puis Ce que je vous invite à faire C'est porter attention Là c'est des détails administratifs Mais Dans un mois Il peut Comme surtout le mois novembre On peut avoir quatre types d'offrandes Il y en a qui donnent leur dîme Il y en a d'autres Qui donnent des offrandes régulières Alors ça Ça va au budget d'église Il y a aussi des offrandes Pour les missions Alors quand vous avez votre enveloppe Je n'ai pas pris la mienne Mais il y a une place Ça dit offrande Puis mission Alors c'est toujours important De le préciser Ceux qui font le comptage après Parce que sinon L'argent ne se rend pas au bon endroit Et c'est dommage de priver Certains ministères Il peut y avoir des offrandes Pour nos invités On vient de dire Qu'il y en aura plusieurs Alors Ça c'est important On écrit offrande Invité etc Et il va y avoir L'offrande d'amour Qu'on veut faire Pour nos pasteurs Élisa Celle-là On va l'appeler L'offrande STAFF S-T-A-F-F Excusez l'anglicisme Mais c'est plus court Sur la feuille Alors je vous invite vraiment À prier le Saint-Esprit Peut-être à repartir Avec vous Avec une enveloppe Et à prier Avec votre conjoint Ceux qui sont mariés Etc Sur qu'est-ce que Le Seigneur vous met à cœur Vous pouvez Si vous mettez Juste offrande STAFF Sans mentionner Désignataires particuliers Ça va être réparti Équitablement Entre toutes les personnes Les quatre personnes Que j'ai mentionnées Si le Saint-Esprit Vous met plus à cœur De bénir Une personne un peu plus Avec un montant plus important Ce qui est juste important De faire sur votre enveloppe Si vous allez marquer Offrande STAFF Supposons Pasteur David Un tel montant Ou Pasteur Marjorie Un tel montant Ou Disa Un tel montant Vous allez inscrire Les personnes que vous voulez bénir Avec le montant à côté Et ça va être la même chose Pour Interac Il se pourrait Que les personnes à Interac Vous demandent Est-ce que c'est une offrande Pour le STAFF Ou c'est une offrande régulière Sentez pas qu'il n'y a Aucune pression là C'est simplement Pour que les choses soient claires Et que l'argent Si vous voulez bénir L'équipe pastorale Ça se rende au bon endroit Alors J'espère que c'est clair S'il y a des questions Vous pouvez venir me voir On est vraiment bénis Je pense Je m'excuse On termine sur une note administrative Mais je pense qu'on a vu Comment on est bénis Dans cette assemblée Et puis On est généreux Envers l'émission On a une assemblée Conçu de gens Qui sont très généreux On vous invite encore à l'être Mais il n'y a pas de pression Ça doit se faire dans la joie Et je vous remercie à l'avance Alors on va terminer en priant Hallelujah Jésus on t'aime Merci Et on veut aller Dans un rendez-vous avec toi Pour avoir face à face Recevoir tes instructions J'appelle ta bénédiction Sur chaque personne ici Ceux qui nous suivent sur internet Soyez bénis Fortifiés Si vous avez besoin de prière Que vous l'avez compris Pour vous Un besoin personnel Vous pouvez vous approcher à la fin On va prier pour vous Passez une bonne semaine A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada